En fait, si on compare la période de la Révolution tranquille jusqu'à Philippe Couillard, donc de 1960 à 2014, durant ces années, il y a eu moins d'immigration au Québec. Que sous l'égide de François Legault. Donc, il faut prendre la mesure de ce qui vient de se passer. Et des fois, ce qu'on propose aujourd'hui pourrait être qualifié de radical. Je commence en vous disant que ce qui est radical, c'est d'avoir augmenté autant les seuils tant temporaires que permanents. Et essentiellement, ce que le Parti québécois propose, c'est de revenir à des seuils qui s'appliquaient il y a à peine 15 ans. Donc, il n'y a rien de radical si ce n'est qu'une volonté de corriger une absurdité, une dérive idéologique qui a des conséquences très sérieuses sur le logement, les services, le français. On y reviendra. Mais c'est le retour à des modèles qui sont viables. Rappelons que le Québec, au début des années 2000, accueillait à peu près 35 000 personnes. Et le français était en progression à Montréal. Et Montréal était un des endroits, comme le reste du Québec, où le logement était le plus abordable en Amérique. C'est de revenir à un modèle qui fonctionnait. C'est-tu possible? Oui, c'est possible. Il n'y a rien d'immuable. Je l'ai toujours dit, il n'y a rien d'immuable. Même si on peut penser en ce moment, regardons ça, si on est fait à l'os, oui, c'est sûr. Si on continue dans ce sens-là, c'est fini. C'est sûr. Mais on peut revenir à quelque chose qui a du bon sens. Avec une migration contrôlée, puis contrôlée aussi automatiquement. Parce qu'écoute, c'est sûr que là, le mal est fait quelque part aussi. Je ne veux pas, ce que Trudeau nous a fait, le fédéral, le Canada, le fait au Québec, on peut essayer de faire en sorte que dans l'avenir, ça ne se produise plus ou ça ne se produise pas. Mais on est pris maintenant avec ce qui nous a rentré comme personne. On est pris. On est fait à l'os. C'est un fait. Puis même si M. Legault disait qu'il voulait envoyer 20 000 personnes en dehors, on n'est pas des humains, on ne pourra pas les prendre. Puis les envoyer de force, oublie ça. Ça, c'est sûr que non. Ça va prendre des initiatives, ça veut dire. Ça veut dire de l'argent. D'offrir de l'argent à ces gens-là, ou quelque chose qui représente de l'argent au final, pareil, c'est ça. pour qu'ils décident de s'en aller dans une autre province. Tu sais? Ça ne serait pas à nous autres de faire ça, ça serait aux autres provinces. Mais ils ne veulent pas rien savoir. Ils n'ont pas de la volonté du tout, les autres provinces, d'accueillir qui que ce soit, puis le Canada non plus. C'est-à-dire, ils sont au Québec, puis c'est votre problème maintenant, là. C'est tout, là. C'est carrément pareil. Tant que le fédéral va contrôler nos frontières, OK, il ne sera pas possible pour nous, au Québec, de contrôler notre immigration, impossible. On ne peut pas la contrôler. Ce n'est pas notre juridiction, comprends-tu? Fait que la dérive idéologique qui nous est imposée, bien là, on l'a subie, là, tant qu'on est au Canada. C'est ça pareil. Ce qui me force à constater dans notre volonté de chiffrer, le constat le plus important, c'est que tant que le fédéral contrôlera nos frontières, nos aéroports et exercera la majeure partie des pouvoirs en immigration, malheureusement, il n'y a pas de modèle viable possible. Pourquoi? Parce que le programme temporaire fédéral compte pour 70 % des temporaires. Nous, on pense qu'il faut l'abolir, mais le fédéral ne fera pas ça. Mais non. Parce que sur les demandeurs d'asile, il faut changer l'approche complètement. On laisse attendre 3 à 4 ans les demandeurs sur le territoire. On veut un changement d'approche, mais on n'a pas le pouvoir. Et ce que l'épisode de Roxam, l'épisode des changements de visa aux aéroports témoigne, c'est que le fédéral est capable de saboter nos orientations. Il y a quelque chose de profondément antidémocratique dans ce qui s'est produit au cours des dernières années. Mais ça, c'est fou. En fait, dans les 10 dernières années, les politiques en immigration ont été imposées alors qu'elles n'ont jamais été présentées aux électeurs, ni à l'échelle du Québec, ni à l'échelle fédérale. Non. Il y a quelque chose de très troublant de voir les conséquences. Donc, sans son indépendance, le Québec est condamné à être dans une posture défensive pour tenter de limiter le recul du français qui aura lieu, limiter des crises sans précédent en matière de services et de logements. Et nous, notre but ici, c'est de planifier tant ce qu'un gouvernement du Parti québécois fera avant l'indépendance et ce que le gouvernement du Parti québécois fera après l'indépendance, parce que bon nombre des solutions ne sont pas possibles dans le Canada. Bien, bien là, c'est ça. Parce que c'est ça, dans son document, il propose des solutions qu'il ne pourrait pas faire, là, si on n'était pas indépendant le même matin. Si on ne contrôle pas nos frontières, notre immigration, notre destinée, si on laisse notre destinée entre les mains de d'autres personnes qui ne parlent même pas ta langue ou qui se collent de toi, bien, inévitablement, on ne pourrait pas rien faire. Tu sais? Mais quand même, il va, lui-ci, là, comme le goût, là, rabâcher encore les demandes au fédéral. Est-ce que parce que c'est le Parti québécois, puis que le Parti québécois, dans l'histoire, a toujours plus obtenu du fédéral que n'importe quel autre parti au pouvoir? Peut-être parce que la fédérale a peur, tu sais, a toujours eu peur un peu de la souveraineté. Mais là, le contexte a changé. Là, ils n'ont plus peur, ils n'ont plus besoin de nous, le reste du Canada, pour savoir leur premier ministre du Canada. Donc, pour devenir un gouvernement fédéral majoritaire, maintenant, en 2024, tu n'as plus besoin du Québec. Le Québec pourrait ne plus exister où il n'y a plus personne qui voterait. On voterait tout bloc, par exemple, puis il va y avoir quand même un gouvernement majoritaire fédéral. Donc, si tu comprends ça, bien, tu comprends que là, on n'a plus le poids politique pour faire changer les choses. Donc, on va être obligé de subir. Puis, quand il a dit tantôt, là, que cette dérive idéologique, là, il n'a pas demandé la permission à personne pour faire ça, pour nous faire ce mal-là. Hein? Il n'a pas fait des référendums là-dessus. Quand il s'est fait élire, il n'a jamais parlé de ça. Tu sais, tu t'en vas te faire élire, là, tu te dis, nous autres, on va rentrer, là, 500 000 par année d'immigrants temporaires, de toutes sortes, là, ça va rentrer à pleine porte, ça va perdre le contrôle. Ses propres fonctionnaires, ils ont dit, si tu fais ça, ça va être une crise du logement sans précédent dans toute l'histoire. Il était averti avant de le faire, puis il a fait pareil. Tu sais, t'imagines-tu, là, le mal qu'il nous a fait, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de pénitions, il n'y a pas de conséquences qu'il pourrait subir. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui fait un crime, tu sais, ça va en cours, il a-tu ton enfant, là, tu sais. Puis le parent, tu sais, qui est détruit, il va dire, même si on lui donne toute la, peu importe le nombre d'années qu'on va lui mettre en prison, ça ne réparera pas de avoir perdu ma fille, mon fils, ou tu sais, la personne que j'aimais qui est morte, qui est finie, elle est morte. C'est un peu le même principe, là. Il n'y a rien, ce qu'il nous a fait, c'est fait. Ça fait mal à entendre. J'annonce qu'un gouvernement conservateur basé sur le gros bon sens va éliminer la taxe de vente sur les nouvelles logements de moins d'un million dollars. Donc, au Québec, un logement typique de 500 000 dollars va être 25 000 dollars moins cher, économisant 1300 dollars en paiements hypothécaires par année. Ça va donner aux Québécois l'opportunité d'acheter une maison abordable dans des communautés sécuritaires. Sécuritaires, parce que lui, pas la violence, mais le crime, il veut se battre contre le crime, il va régler tout le crime en plus de ça, imagine-toi. Il y a des bonnes intentions, on ne va pas y enlever. Là, en éliminant la TPS, que ça va donner ça exactement, concrètement, c'est ça qu'on va entendre. Il va nous dire, écoute bien, que ça va faire construire 30 000 nouveaux logements par année. 30 000 nouveaux logements par année. Par année. Hein? Par année. Pas par semaine, ça? Par année. On sait, selon les chiffres que le gouvernement du fédéral a déjà fournis, qu'éliminer la TPS va stimuler la construction de 30 000 plus de logements chaque année. Ce qui va produire des revenus en impôts pour le gouvernement de 2 milliards de dollars de plus. Donc, en éliminant le gaspillage et en récoltant plus de revenus d'une économie croissante, on va avantager nos finances de 16 milliards de dollars. C'est à peu près le même coût lié à l'élimination de la TPS sur les nouvelles maisons de moins d'un million de dollars. parce que pour faire ce qu'il a dit il va couper dans des programmes il dit plus tard je ne sais pas si tu es à l'ouest si tu es à l'ouest mais il nous dit entre autres que là il va couper deux programmes un de 5 milliards un de 8 milliards du fédéral pour compenser parce qu'il l'a dit chaque dollar qu'on va investir nous autres il faut qu'on fasse un dollar de revenu si on enlève un dollar de revenu on enlève un dollar de dépense aussi si on ajoute un dollar comme là on va faire c'est sûr qu'en coupant la TPS ça vaut des milliards ça là pour compenser ça on va couper des programmes à la même hauteur ça va s'équilibrer ok il y a une cible sourire ok bon ben on va voir ça puis là on a journée s'il posait la question il disait ouais mais là comment vous êtes sûr vous là que le constructeur parce que c'est le constructeur qui va sauver ces TPS là ces argents là ce 25 000 piastres là lui là ça va vous coûter moins cher faire ta maison mais là comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il te refile la diminution comment est-ce qu'on tu sais il pourrait simplement garder cet argent là faire juste plus d'argent en te vendant de maison parce que ça lui aurait coûté moins cher de la faire fait que lui la réponse qu'il a donnée c'est de dire ah ben c'est de la compétitivité c'est ça qui va réguler qui va réguler ça c'est-à-dire que là si toi tu vend ta maison trop chère puis l'autre il la vend moins cher ben tu t'en vendras plus de maison c'est l'autre qui va vendre la maison ah ouais on a vu des patterns tu le sais qui se parlent entre eux autres ils peuvent pas construire partout des maisons moi c'est mon secteur ici là on va tout soumissionner toi tu le veux pas le contrat soumissionne ça toi il est 20% plus cher toi il est 20% plus cher moi je vais soumissionner ça 10% plus cher que ça vaut puis il va décrocher ça il va faire la totale parce qu'il y a de l'homme il y a de l'aimerie fait que tu sais c'est pas sûr l'argent que ces gens là vont sauver ceux qui vont construire les maisons ils vont nous refiler l'économie c'est loin d'être sûr parce qu'encore il restera toujours l'offre et la demande parce que ce qu'il dit là oui ça peut être vrai quand que t'as 3 constructeurs pour bâtir une maison tu sais fait que là toi t'es là ok toi qui vas bâtir ma maison peut-être pas peut-être toi vas bâtir ma maison je sais pas regarde il me charge 200 000 toi 175 ah il me charge 175 150 150 125 ah tu peux créer mais quand que t'as 3 constructeurs pis t'as 10 personnes qui veulent des maisons ils vont pas réduire leur prix là hein c'est ça fait que tant et aussi longtemps que t'as contrôlé pas la demande qui est excessive il y aura beau faire là en fait ce qu'il va faire c'est que là il va couper des programmes pour enrichir des entrepreneurs finalement c'est ça la réalité mais là tu sais c'est sûr que ça paraît beau de même hein c'est pas ce que t'en penses c'est fou là t'es fière de nous présenter ça moi en tout cas c'est peut-être moi qui c'est conçu de party là c'est pas c'est pas ce que t'en penses on incite les gens à dénoncer tu sais à dénoncer à comment qu'on dit ça à signaler les gestes qu'on peut voir ton voisin tu le vois qui maltraite son enfant ou peu importe à l'éducation on a créé une ligne on veut on veut que tu signales ça tu sais puis il y a des signalements il y en a comme il n'y en a jamais eu là mais là quand tu regardes ça ce qu'on fait avec les enfants par la suite toi en tant que citoyen t'as-tu goût d'aller signaler ça puis que la DPJ rentre dans cette famille-là il m'a dit une affaire il est bien mieux que l'enfant soit vraiment maltraité pour que j'appelle la DPJ moi pour lui signaler une famille parce que là ils vont rentrer dans un genre de cauchemar éveillé si t'appelles la DPJ demain matin pour te dénoncer une famille si t'as aucun parent il fait juste cri après son enfant appelle pas la DPJ il faut jouer vraiment quelque chose de grave pour appeler la DPJ puis ça fait en sorte que là lui ça lui fait peur M. Kich-Rivard que la confiance du public en la DPJ il pense à deux fois avant d'appeler là tu sais vous avez un nouveau directeur national vous êtes directrice nationale quel est le profil recherché selon vous ? quelqu'un qui va se mettre les mains dedans quelqu'un là il peut venir de l'externe il peut venir de l'interne moi ça ne me dérange pas mais quelqu'un qui va avoir les coups des franges pour faire le ménage quelqu'un qui va aller avec un plan puis une vision puis qui va restructurer le réseau donc moi là on ne semblait pas vous allez me dire le contraire Mme Lemay elle était là depuis trois ans elle connaissait le réseau semble-t-il mais à partir de là est-ce qu'elle communiquait l'information jusqu'en haut de M. Carman est-ce qu'il le savait est-ce qu'il ne le savait pas ça c'est toutes des choses que moi je lui ai posé personnellement en commission parlementaire ceci dit il était clair puis tous en ont convenu que Mme Lemay n'était plus rendu la personne pour diriger la DPJ ceci dit en haut de Mme Lemay il y a un ministre il y a un ministre des services sociaux il y a un ministre de la DPJ et M. Carman ne peut pas juste faire rouler la tête de Mme Lemay puis penser que l'histoire s'arrête là M. Carman a des comptes à rendre aux Québécois puis aux Québécoises là moi j'ai très peur que les Québécois puis les Québécoises perdent confiance dans le système de la DPJ puis se demandent si ça vaut vraiment la peine finalement de faire des signalements quand ils voient des situations inacceptables parce que moi si je suis une mère de famille ou un père de famille demain matin puis j'écoute les nouvelles que vous écoutez puis que je vois une situation alarmante je vais me la poser la question deux fois à savoir si je le fais le signalement parce que le réseau il est dans l'état que vous le décrivez puis il est dans l'état que les enquêtes puis les scandales un jour après l'autre démontrent donc je pense qu'il y a une véritable question de confiance du public puis que M. Carman a beaucoup de réponses à donner aux Québécois puis aux Québécoises alors c'est ça hé monsieur mais ça hé tu y penses à deux fois avant d'appeler à DPJ pour signaler un enfant supposément maltraité parce que ça se peut quand il va rentrer là il ne verra plus ses parents il va être maltraité il va être violé il va être t'sais là ça se peut ça se peut être trois fois pire là c'est fou de penser ça au Québec on crée un DPJ la protection de la jeunesse puis là ils nous feront peur finalement t'sais ils détruisent nos familles ils détruisent nos enfants c'est pas là qu'ils sont sur la place publique là t'sais en ce moment ils sont au pied du pilori puis on les regarde puis on dit tabarnouche c'est une banque d'incompétents puis quand tu regardes les autorités je pense à M. Legault M. Carman et t'sais qui ils se défendent en disant qu'il manque de main-d'oeuvre puis qu'il manque de qualification dans le personnel faire moi ça ça n'a pas de bon sens c'est à un moment donné t'sais c'est bien beau la vertu on veut aider les enfants mais il faut pas juste le dire il faut le faire il faut pas les mettre dans un système au contraire ça devient l'horreur l'enfer pour eux autres est-ce qu'on peut avoir confiance encore dans le réseau de la DPJ puis en le ministre bon je voulais effectivement vous dire un mot sur la DPJ bon j'ai eu l'occasion d'échanger avec Lionel Carman en fin de semaine j'ai demandé s'il avait encore confiance à Mme Lemay il m'a dit non donc il a fait ce qu'il avait à faire c'est-à-dire de lui demander sa démission je connais Lionel depuis longtemps vous le savez c'est un ami puis s'il y en a un qui se démène pour les jeunes au Québec depuis 6 ans c'est Lionel puis je veux rappeler quand même la situation depuis qu'il était en poste on a augmenté les budgets plus de 50% on a augmenté le nombre de personnes qui travaillent à la DPJ on a augmenté les salaires à la DPJ mais actuellement il y a une explosion de la demande donc la demande augmente plus vite que l'offre mais ça excuse pas le fait que des gestes comme il a été rapporté dans certaines DPJ c'est totalement bouleversant donc oui j'ai totalement confiance à Lionel Carmant et on va continuer d'avancer dans le dossier puis de s'assurer qu'on prenne bien le contrôle de chaque DPJ au Québec tu as bien raison Nick c'est vrai que c'est toujours la faute des autres il a toujours une bonne excuse puis son excuse c'est toujours le conjoncture tu sais ce qui se passe comme là c'est une explosion tu sais c'est comme on le sait pourquoi il y a une explosion c'est à cause de ses mesures de débile qui a rendu la population débile folle complètement dans un désarroi total puis là aujourd'hui il subit les conséquences de ses décisions mais tu sais il n'est pas capable de faire le parallèle tu sais c'est une explosion c'est comme puis là il a demandé il va dire c'est partout pareil parce que partout pareil est-ce qu'on fait les mesures de débile comme toi tu sais mais toi tu n'étais pas obligé de faire comme les autres tu sais c'est toi qui a décidé de faire ça tu n'as pas dit j'ai fait comme les autres tout le monde est parti s'acheter dans le trou là-bas moi aussi je ne suis pas plus calme que les autres et tu es dans le trou là-bas tu peux dire ça bien on va rire mais il faut quand même que tu en prennes conscience que tout ce que tu vis en ce moment c'est à cause des décisions que tu as prises il n'y a pas une explosion comme ça pour rien ça n'arrive pas de même ça c'est vrai pareil il nous dit il y a une explosion de demandes on n'est pas capable de suivre la tâche c'est pour ça ce n'est pas de notre faute s'il y a une explosion puis les journalistes parce que c'est des vendus aussi puis eux autres qui ont participé aussi à créer cette explosion-là tu sais les oppositions ont participé tout le monde a participé tout le monde a participé à ce qu'on vit en ce moment il y a juste moi qui peux te dire dans le fond qui peux te soulever cet événement-là pour expliquer ce qu'on vit mais tu n'entendras jamais ça des journalistes ou des oppositions parce qu'ils ont contribué fortement à ce que ça se produise puis là aujourd'hui ils sont là ils se demandent qu'est-ce qui se passe banque de tatons le goût il trouve que la réforme ne va pas assez vite parce qu'en fait ils veulent faire une réforme qu'il y a une explosion des demandes pour toutes sortes de raisons puis là il va te dire le mot COVID il ne dira pas le mot mesure t'imagines c'est fou là suffisamment vite vous avez déjà dit que vous êtes impatient sur certains dossiers M. Legault est-ce que la réforme de M. Carman dans la DPJ va assez vite à votre point il y a deux choses il y a effectivement un changement de culture on a changé la loi mais il y a aussi une question de volume c'est qu'actuellement on a beau augmenter l'offre il y a une explosion de la demande pour toutes sortes de raisons il y a eu la COVID il y a les demandeurs d'asile il y a des problèmes de drogue importants chez les jeunes donc il y a un ensemble de raisons qui font que c'est pas seulement au Québec il y a eu une explosion de la demande c'est ça t'as-tu vu puis tu sais ils nomment la COVID après ça l'explosion de la drogue tout ça ça découle des mesures de débiles en partant pas de mesures de débiles on vit pas ce qu'on vit là aujourd'hui tout aussi simple que ça oui ok l'immigration il y en a même une autre ça l'idéologie la dérive idéologique de Trudeau du fédéral qui a fait un mal terrible à tous nos services tu sais ces gens-là qui arrivent ici c'est ça c'est pas des gens qu'on a trié au volet des personnes fantastiques qui arrivent avec un savoir puis de l'argent puis qui viennent bonifier non c'est la misère humaine qui rentre à pleine porte c'est pas si on a la misère quand ils traversent la ligne ils deviennent pas tout en tu sais c'est comme si mettons ils sont dans l'ombrage on verrait ça dans un film puis quand ils traversent la porte c'est la lumière puis ils arrivent ils sont tous parfaits tous beaux tous peignés tous peignés tous peignés tu sais genre mais non ils arrivent avec leurs problèmes avec leurs souffrances avec puis en grand nombre ça crée la misère dans notre société t'importe la misère tu reçois quoi la misère quand on importe nous autres des cochonneries en plastique on reçoit des cochonneries en plastique quand on importe la misère on reçoit de la misère c'est tout pas compliqué là mais c'est pas de sa faute il n'y a rien à voir là-dedans mais non c'est pas lui c'est pas lui il prend tout fait que la misère il va te le dire à recruter des personnes qualifiées pour la DPJ c'est sûr que ça ne pousse pas dans les arbres puis vu que tu n'as pas prévu ça malgré le mal que tu as fait tu aurais dû prévoir que les mesures contre les débiles qu'on fait ça va scraper notre économie scraper la population autant physique que mentale il faudra se préparer pour le rebound comme on dit ça va nous faire ça va nous péter dans la face comment est-ce qu'on fait pour se préparer lui il ne pense même pas à ça il subit les choses il est subi puis là quand il vient s'expliquer il fait juste expliquer ce qu'il subit il n'y a aucune explication à nous dire pourquoi il subit ça c'est sûr parce qu'il faudrait qu'il fasse une introspection puis il se fait rancir des tomates puis on lui dit ah bien c'est ça c'est à cause de vous finalement il ne veut pas se rendre là il va nous dire qu'il n'est pas capable de recruter qui que ce soit ça n'a rien à voir avec les abus des intervenants qui font des agressions sexuelles sur des jeunes c'est pas une question de volume c'est une question de personne de personnel de gens qui sont embauchés bien tu sais c'est certain que ça nous prendrait plus d'inspecteurs plus de et au niveau national et dans chaque DPJ mais à un moment donné quand ces personnes-là sont occupées à donner des services à chaque jeune bien ils ont moins de temps peut-être pour faire de la supervision et on a de la difficulté à combler les postes ah oui t'imagines l'inspecteur qui faudrait augmenter encore plus le budget mais allez-vous le faire bien écoutez actuellement déjà il y a des postes qui ne sont pas comblés donc le défi c'est de former les gens les attirer comme je vous disais on a augmenté les salaires mais on a de la difficulté à recruter les personnes qualifiées qu'on a besoin c'est ça là ils attirent en disant on est des petits-enfants tu ne veux pas être t'occuper des petits-enfants il n'y a pas d'autre chose pour les amener c'est fou tabarnoche aïe aïe fait que là tu es le premier ministre et tu viens nous dire ça que tu n'es pas capable de recruter que tu as des postes d'ouvert qui ne sont pas comblés aïe aïe wow fait que tu engages n'importe qui et là tu as des histoires d'horreur qui arrivent parce que si toi tu n'as pas des études tu n'as pas rien de ça tu n'es pas un professionnel puis tu veux quand même t'impliquer dans un salon de jeunesse c'est pourquoi qu'est-ce qu'il y a c'est quoi les raisons c'est qui qui s'implique là-dedans tu penses qu'il a le goût d'aller là je ne te dis pas que nécessairement c'est toutes des mauvaises personnes tu n'as pas ça que je dis mais veut veut pas tu en attire quelques-uns tu n'as pas besoin d'en avoir 50 000 pas bon pour faire des histoires d'horreur juste un pas bon il peut faire tout le mal qu'il veut dans une place comme ça puis là ils ne sont plus qu'un en plus tabarce c'est fou tu fais des lois sous la laïcité je fais une parenthèse tu n'es pas capable de la faire respecter dans le fond pendant des années des années tu as une école qui ont pris le contrôle puis qui ils ne suivent pas le cursus pas en tout puis qui ils font du proxélétisme au maximum puis écoute ça prend un journaliste pour faire la job parce que toi tu n'as même pas l'inspecteur ton CSSDM il n'est même pas là elle essaie de protéger tout le monde puis personne en même temps un autre un autre incompétente puis en plus on a des incompétents même pas besoin d'avoir une mauvaise volonté de mauvaise foi juste d'être incompétent aïe aïe je veux vous parler d'un moment important qui va avoir lieu la semaine prochaine c'est-à-dire des élections américaines c'est inquiétant pour toute l'économie canadienne il y a des propositions sur la table actuellement où on parle de mettre des tarifs pour les produits qui sont exportés du Canada vers les États-Unis on sait déjà qu'il y a une révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique qui est prévu pour 2026 puis on sent un vent très protectionniste aux États-Unis évidemment c'est fondamental pour le Canada pour le Québec on exporte 70% de nos produits aux États-Unis c'est le seul pays avec lequel on a un surplus commercial donc ça pourrait être très très dommageable pour toute l'économie canadienne donc on suit ça de près depuis plusieurs mois on a augmenté nos ressources aux États-Unis incluant à Washington on parle avec l'Ontario on parle avec le gouvernement fédéral j'ai bien l'intention dès le début de l'année 2025 d'aller à Washington pour rencontrer le plus de personnes possible ce qu'on essaie d'expliquer aux Américains puis là on parle avec beaucoup de personnes on parle avec des gouverneurs des maires des présidents de compagnies américaines avec qui on fait des affaires d'abord il faut le rappeler il y a une chaîne d'approvisionnement importante il y a beaucoup de produits qui peuvent passer trois ou quatre fois la frontière dans les deux directions avant d'arriver au produit final on va mettre dans balance aussi les minéraux stratégiques on sait que les Américains essaient d'être plus d'être moins dépendants de la Chine sur beaucoup de minéraux stratégiques qu'on a au Québec mais vous savez comment c'est important pour moi l'économie donc j'ai l'intention de m'impliquer personnellement dans toutes les discussions avec Ottawa inclure l'Ontario on a commencé à leur parler parler avec les autres provinces de faire front commun et de tout faire pour protéger notre relation commerciale entre le Québec et les États-Unis donc Christine Fréchette Christopher Ski du côté de l'économie Martine Biron et son équipe du côté des relations internationales suivent la situation presque d'heure en heure et c'est quand même je dois l'avouer inquiétant pour toute l'économie canadienne il pourrait y avoir des dommages considérables à toute l'économie canadienne exactement parce que nous autres le Québec entre autres il te l'a dit la balance économique c'est nous autres on envoie plus de stocks tu te dis Simon peut-être c'est déjà raison tu te piques pas mal lui le taux de suffisance c'est pas ça le problème pas à tout mais si on ferait nos propres patates c'est pas ça le problème c'est que on va on fabrique du stock nous autres sites pis on le vend aux États-Unis si on fait c'est pas une question de s'auto-suffire c'est de pouvoir s'émanciper à travers le monde si on peut plus vendre notre stock à l'extérieur parce qu'on justement on s'auto-suffit on se recocoville sur nous-mêmes les idées ils vont manger juste des patates des carottes des agnons l'idée qu'on parle ici c'est pas de s'auto-suffire c'est d'être capable de garder nos marchés de s'enrichir avec un gros pays des gros cochons comme les États-Unis qui achètent toutes nos cochonneries toute notre production on vend plus aux États-Unis qu'on achète des États-Unis ça serait le contraire ben non c'est ça l'affaire c'est pour ça que le protectionniste américain s'il fallait par exemple qu'il surtaxe toutes les choses qu'on leur envoie nous autres là-bas il ne va pas nous taxer les affaires qu'on achète deux autres ça c'est nous autres qu'il fallait qu'ils taxent si demain matin ça arrivait c'est le contraire on serait encore moins autosuffisant parce que là on ne pourrait plus vendre nos affaires mais on pourrait en acheter des autres finalement puis vu qu'on est un petit peuple de 8 millions ça veut dire s'autosuffire ça veut dire faire des produits juste pour nous autres il y a des compagnies qui vont mourir de faim c'est un peu comme l'actualité politique du Québec qui s'adresse juste à des Québécois francophones qui parlent ma langue si je pouvais parler anglais puis exporter ça à travers le monde j'aurais des millions d'abonnés alors je me tôt suffis il faut qu'après ça t'appliques l'ultimatum si c'est je t'ai dit moi je ne sais pas je t'ai dit avec mes enfants ok là si vous ne faites pas telle affaire ma femme avait-tu fait une fois à Noël que si je ne me souviens pas c'était quoi autre chose peu importe que les enfants ne faisaient pas quelque chose ils n'iraient pas au réveillon de Noël fait que là je regarde je t'ai du sérieux c'est parce qu'on va y aller au réveillon de Noël qu'est-ce que tu fais là il n'est pas question qu'on n'aide pas au réveillon de Noël tu ne dis pas une affaire de la même parce que là on va toujours le faire il faut que tu fais attention à tes ultimatums ça je m'en venais fait que là il a fait un ultimatum puis aujourd'hui il est obligé d'arriver puis il dit bien là ils n'ont pas saisi la perche qu'on lui avait tendu fait que là on est prêt à défaire le gouvernement à la première occasion finalement le gouvernement n'a pas respecté l'échéance et la date butoir d'aujourd'hui en conséquence Alain Thérien signe une lettre qui sera acheminée aux leaders de tous les partis d'opposition afin que des discussions soient entreprises pour que à la première occasion le gouvernement de Justin Trudeau soit renversé c'est ce qu'on avait dit qu'on allait faire c'est ce qu'on fait on reste intégralement dans la lignée franche et claire des propositions que nous exprimons pour que les gens s'y reconnaissent bien j'ajoute toutefois que dans tous les scénarios possibles et ils sont nombreux les principes évoqués dans C319 pour rétablir l'équité pour les retraités et dans C282 sur la gestion de l'offre restent des priorités du Bloc québécois et qu'on continuera envers et contre tout à lutter pour des mesures que non seulement les Québécois veulent mais que les Canadiens veulent aussi on ne pouvait pas aller plus loin en termes de bonne foi de transparence de franchise d'ouverture et je dirais même d'opportunité pour un gouvernement qui est en détresse tant de l'intérieur que de l'extérieur il n'a pas saisi la perche au moment où on se parle sous réserve de ce que fera le NPD qui a encore la capacité de tenir le gouvernement ces jours sont comptés ces jours sont comptés c'est dur mais est-ce que tu penses encore là qu'on va aller en élection avant Noël il resterait comme une fenêtre de deux semaines pour que ça puisse se faire c'est-à-dire là pour qu'il puisse déclencher des élections il resterait comme deux semaines après ça ça va aller en venant au mois de janvier donc après ça février puis après ça tu sais quand il y a un manque de confiance puis qu'il perde mais là il y a quand même un petit peu il se donne une petite lousse ça se fait pas dans 24 heures ça pourrait aller au printemps au final ouais Joël en tout cas toi tu dois pas l'être stressé toi tu continues à dire non qu'il n'y aura pas d'élection avant Noël moi aussi je pense à ça moi aussi je pense ça je le pense depuis le début puis je pense ça encore mais là on le sait en tout cas que si tu sais des deux prochaines semaines il y a un vote de confiance des conservateurs bien là le bloc va voter avec les conservateurs c'est ça qui va arriver fait que là il reste juste la NPD pour sauver Trudeau pour pas qu'on a en élection finalement parce qu'on va pas sauver Trudeau on va y aller de toute façon en élection mais la NPD pourrait choisir un peu quand il y a même des stratèges qui dit c'est Trudeau qui va décider d'y aller en élection peut-être aussi tu sais ça se peut on va voir parce que lui il croit à son étoile Trudeau il peut pas croire qu'on va voter que la population veut avoir les conservateurs au pouvoir tu sais c'est vrai aussi il y a pas personne qui veut ça au pouvoir mais c'est parce qu'on ne veut plus toi non plus c'est ça qui arrive tu sais on va pas voter pour les gens vont pas voter pour les conservateurs ils vont voter contre le parti libéral c'est ça c'est ça la prémisse puis là c'est la seule qu'on regarde c'est lui c'est lui d'abord qu'on vote ça va être ça le poignet c'est le même qui va se faire aller puis majoritaire c'est salide en plus j'ai hâte de voir parce qu'il est tellement convaincu que si c'est la bonne personne pour battre Paulièvre après 9 ans de son règne de débile je me demande s'il n'est pas un peu il a perdu un peu la réalité d'après moi notre Trudeau ça lui a monté la tête un petit peu ok c'est clair Gabriel Lanneau-Dubois Legault et Legault là il énumère là mon GND les problèmes qui empêrent depuis 6 ans dans les centres jeunesse puis comment tu penses que Legault il va se justifier pour expliquer toutes les misères qu'il va y énumérer il ne veut pas dire que ça n'existe pas tous les cas qu'on a entendu dans les médias de masse par exemple il va nous énumérer ça quand tu vas l'écouter tu vas t'en rappeler ça s'accumule au final tu te dis puis là mon Legault qui va nous dire que c'est à cause de la COVID écoute ça merci madame la présidente des enfants aussi jeunes que 9 ans placés en isolement derrière des barreaux au centre jeunesse de Laval trois ados qui tentent de s'évader du centre jeunesse de Québec armé de bord de fer dans le même centre des jeunes qui déclenchent une émeute dispersée au taser et au poivre de Cayenne 9 éducatrices suspendues ou congédiées pour inconduite sexuelle au centre jeunesse de la cité des Prairies à Laval une éducatrice qui entretenait je cite des relations de séduction avec des adolescents a été embauchée après les faits dans un autre centre jeunesse celui de la cité des Prairies en Montérégie trois employés qui démissionnent pour des inconduites sexuelles envers des jeunes depuis 2019 en Mauricie la DPJ qui place des enfants en adoption sur la base de fausses informations les histoires se suivent et se ressemblent et le gouvernement du Québec est complètement dépassé par la situation ça fait six ans que le ministre des services sociaux est responsable de la DPJ ça fait six ans rien n'est réglé et ça va de pire en pire qu'est-ce qui fait croire au premier ministre que son ministre va réussir à faire en deux ans ce qu'il a échoué à faire en six ans la réponse du premier ministre Mme la présidente je vais répéter ce que j'ai dit tantôt ce que j'ai dit hier d'abord on vit au Québec comme à beaucoup d'endroits dans le monde une explosion de jeunes qui ont des problèmes graves toutes sortes de raisons suite de la COVID problème de drogue problème de gang de rue enfants de demandeurs d'asile on a un ensemble de raisons qui font que partout il y a une explosion donc de la demande de services on a eu une commission parlementaire Régine Laurent a fait une série de recommandations a dit il faut y aller dans l'ordre sur dix ans il faut d'abord s'assurer que la DPJ les centres jeunesse soient le dernier lieu on envoie les enfants il faut d'abord essayer de s'occuper des familles des jeunes des problèmes de santé mentale dans les CLSC être capable de faire de la prévention mais madame la présidente on a embauché des milliers de personnes on a actuellement des postes qui ne sont pas comblés ça prend un certain temps pour former autant des intervenants avec de l'expérience c'est certain qu'une éducatrice ou un éducateur qui sort de l'école n'a pas la même expérience que quelqu'un qui a travaillé pendant six ans vingt ans dans le réseau même chose du côté de la supervision je pense que le ministre responsable des services sociaux dans le contexte actuel fait le maximum de ce qui est possible de faire mais on va continuer madame la présidente d'aider nos jeunes première complémentaire le ministre responsable de la DPJ a reconnu qu'il ne faisait même pas une rencontre par mois avec la personne responsable de la DPJ c'est pas exactement ce que je qualifierais de travail maximum ça fait six ans qu'il est aux commandes et la situation s'empire pourquoi le premier ministre pense-t-il que ce même ministre va réussir à faire en deux ans ce qu'il a échoué à faire en six ans la réponse du premier ministre bon d'abord ce qui vient de dire est inexact le ministre responsable des services sociaux rencontrait la directrice nationale à chaque semaine donc vous voyez encore là c'est le même chef qui disait hier ça dérange pas le premier ministre du Québec que des enfants mangent pas c'est rendu là le niveau des débats au Québec c'est rendu là la nouvelle façon de faire de la politique avec le jeune chef du Québec solidaire et je sais pas si ça va être mieux avec la co-chef qui va s'ajouter mais madame la présidente je pense qu'il faut être capable de regarder la situation de voir que c'est difficile actuellement du côté des deuxièmes complémentaires tu as fini ton temps fini premier ministre assez peu de leçons à donner sur le ton des débats en cette chambre madame la présidente il n'a pas répondu à ma question la situation à la DPJ s'empire le ministre est aux commandes de ce réseau depuis six ans et ça s'empire il reste deux ans à son mandat comment le premier ministre peut-il penser que ce même ministre va réussir à faire en deux ans ce qu'il a échoué à faire en six ans la réponse du premier ministre bien madame la présidente il faudrait être de mauvaise foi pour dire que la situation s'est pas améliorée du côté de l'itinérance il faudrait être de mauvaise foi pour dire qu'on n'a pas dans les dernières années traité beaucoup plus de jeunes qui ont des problèmes de santé mentale que les années euh monsieur le leader du deuxième groupe qu'est-ce qui est parlementaire avec le plus d'expérience ici devrait le savoir monsieur le leader du gouvernement la présidente le premier ministre n'a pas traité personne de mauvaise foi il a dit il faudrait être de mauvaise foi madame la présidente c'est dans le contexte madame la présidente les mots doivent être dans un contexte vous devez l'analyser en ce sens-là madame la présidente en ce sens-là alors je vais simplement pas une fois vous trouvez ça drôle là-bas oui ça arrive beaucoup madame la ministre tu as des clowns je voulais vous assurer il est vrai qu'on n'a pas accusé directement une personne d'être de mauvaise foi cela dit ne faisons pas indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement mais soyons respectueux dans nos échanges et poursuivons monsieur le premier ministre il vous reste 22 secondes oui madame la présidente il y a 500 000 personnes et plus qui travaillent dans les réseaux publics il y a une hiérarchie il y a des sous-ministres des sous-ministres adjoints des directeurs nationaux je sais que le chef de Québec solidaire peut-être pas eu l'occasion d'être au gouvernement mais on ne peut pas s'attendre est-ce que en question on ne peut pas s'attendre mais en question principale c'est fini le débat c'est fini il n'a pas fini mais c'est fini ton temps t'a chut ok ben t'as vu là le petit débat là quand même pas un chat va parler des mesures pour expliquer pas un chat personne moi tu sais pas ce que je veux même tantôt madame comment il s'appelle Garceau madame Garceau qui a dit là c'est effrayant de parler là que ces problèmes là viennent de de l'immigration ou de la COVID tu sais ben c'est sûr c'est inacceptable de dire que ça vient de la COVID ça ne peut pas venir de la COVID c'est un virus la COVID ben tu comprends elle ne va pas c'est eux qui ont participé c'est tout ils sont tous ils sont tous ensemble pour ça fait que il n'y en a pas un qui va se lever pour dire que tout ce qu'on vit puis tu sais parce que dans le fond c'est son argument principal à Legault de nous dire de dire à toutes les oppositions on va dire écoute ben là ça explose de partout puis c'est partout pareil aussi puis tu sais il y a raison quand il dit ça c'est pour ça que personne n'estime c'est pour ça que ça devient son argument principal de dire une affaire la même de dire que c'est partout pareil depuis la COVID ben là il y a une explosion de tout de la misère la misère écoute on a la vie à tous les jours nous autres on est là on a beau mettre de l'argent il dit tout ce qu'il a fait puis c'est pas suffisant on n'a jamais autant soigné de personnes on n'a jamais envoyé autant de personnes à la psychiatrie ou tu sais de donner des aides psychiatriques ou d'aide mentale pour les maladies mentales on n'a jamais fait autant puis puis ça expose pareil puis on voit pas le bout c'est en pire en plus même si il en fait beaucoup plus qu'il n'a jamais fait c'est pas suffisant il n'y arrive pas tu sais puis c'est à cause de la COVID hé puis l'immigration en plus écoute ben les deux ensemble c'est à fait écoute avec ça là il peut répondre à peu près à n'importe quel marde qu'on lui dit dans notre système qui marche pas là il pourrait prendre ça là puis s'en servir à toutes les sauces puis les oppositions eux autres ils répéteraient la même chose ça tourne en rond ils n'ont pas capable d'aller dans le fond des choses parce que là automatiquement on serait obligé de faire une introspection puis de dire ok on accepte que c'est à cause des mesures qu'on vit tout ça donc on peut-tu s'assurer que ça n'en fasse plus jamais ça l'erreur que vous avez faite qu'on a faite parce qu'on vous a écouté on vous a appuyé on est pas des spécialistes là on n'est même pas des gens c'est comme ça le journaliste il demande il dit écoute il relate dans le fond le sondage qui dit que 59% des gens sont des ben il trouve premièrement qu'on n'investit pas assez dans les routes puis 54% sont pas d'accord avec la cible de 2035 tu sais qu'est-ce que vous pensez de ça écoute monsieur Tanguay est déragi sur le sondage écoute ça il y a un sondage ce matin qui est présenté par Kojoko Media qui dit que 59% des gens au Québec trouvent que on n'investit pas suffisamment dans les routes en général que ce soit à Montréal sur la Couronne-Nord la Couronne-Sud il n'y a pas suffisamment d'argent qui est investi sur les routes du Québec en ce moment comment vous réagissez à ça est-ce que vous êtes d'accord avec le sondage on le voit on le voit dans les enjeux majeurs quant au maintien de la qualité de nos routes il faut que le gouvernement ait un plan en ce sens-là moi je suis tout à fait d'accord moi j'ai une préoccupation comme usager comme payeur de taxes comme citoyen sur les sommes qui sont effectivement dépensées parce que c'est beau budgéter ça c'est quelque chose et effectivement dépenser sur des travaux de maintien puis encore une fois si vous ne le faites pas maintenant vous allez payer beaucoup plus cher plus tard alors je ne sais pas si tu veux oui compléter c'est dans le même sens que Marc souvenez-vous il y a un an la vérificatrice générale a lancé un rapport nous avons fait des demandes pour voir l'état d'avancement on le sent toujours en attente mais la plupart des demandes de la vérificatrice générale une bonne partie ne s'est même pas encore commencé donc déjà il y a un problème au niveau de la façon avec laquelle le ministère du transport lui-même classe l'état des routes classe l'état des infrastructures et vous avez raison de dire qu'il y a un autre élément qui se rajoute c'est le manque de financement adéquat il y a une autre partie du sondage qui dit que 54% des gens sont en désaccord avec l'interdiction de la vente de véhicules à essence à compter de 2035 est-ce qu'on va trop vite? écoutez au niveau de les véhicules à essence je pense que là où on est présentement le verrage a été entamé par rapport aux voitures électriques mais on voit encore une fois le ralentissement des investissements le fait d'encourager les gens à faire le choix de passer d'une voiture à essence à voiture électrique et on voit l'ensemble des constructeurs à l'échelle planétaire qui eux-mêmes se désengagent regardez Volkswagen il y a d'autres marques de voitures aussi que l'offre actuelle est-ce qu'il va être assez surtout en termes de voitures électriques pour aider les gens à faire le changement est-ce que ça veut dire qu'on va trop vite ou pas? moi je pense que oui on va trop vite hein t'as-tu ça? tavernouche t'as pas chênant parce que là t'sais conscient que vraiment ça fait poète poète même les constructeurs ils débarquent un peu ils vont moins vite pis c'est pas le gouvernement qui va faire des chars il peut faire toutes les lois qu'il veut mais c'est les constructeurs d'automobiles qui vont nous offrir des autos t'sais pis quand on sait que en ce moment la Chine fabrique des autos électriques vraiment bien moins chères que nos constructeurs ici t'sais ça comme ils sont en avance nous autres énormément t'sais on a beau critiquer le fait que le batterie pis la façon de procéder pour créer ces chars électriques c'est sûr qu'ils respectent pas les normes environnementales pour faire ça c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont capables de nous sortir des chars pas chers pis en plus les salaires c'est en Chine ça coûte pas cher en Chine toutes les cochonneries qui nous font on s'entend pourquoi tu penses que chez vous quand tu reviens n'importe quelle cochonnerie c'est marqué chine en dessous il y a une raison il y a une raison à ça quand tu vas vérifier ton char de bord il va te marquer Chine en dessous pis là ça se fait M. Trump je sais pas si Mme Harris ils ont dit eux autres que les États-Unis qui vont surtaxer quelque chose de 100% des chars même les sites au Canada vont faire la même chose nous autres on verra pas on n'aura pas la chance d'avoir ces automobiles chinois à bas prix on va payer la même chose qu'une BMW un char chinois finalement ok tant qu'à payer ce prix là tu vas prendre la BMW tu sais c'est sûr ou tu prendrais pas pendant tout à rien tu vas prendre le transport en commun c'est-tu là qui nous envoie tu penses donc là quand les journalistes ils entendent ça que M. Deragy a dit ouais je trouve que ça va trop vite hé là tout de suite il me questionne un peu plus puis là il va le dire s'il réalise la cible de 2035 pour les voitures électriques il va le répéter vous dites qu'on va trop vite par rapport à l'objectif de 2035 quel serait le bon objectif à votre avis ouais bien écoutez c'est clair que premièrement avant d'avoir un objectif réaliste il faut faire un état des lieux je peux juste vous parler de l'électrification des transports écoutez là vous m'avez vu parler des bus qui nous coûtent dans les 3-4 millions de dollars pour électrifier tout ce qui touche le transport oubliez les voitures transport c'est le transport l'élément central au niveau des GES mais on n'a pas l'argent pour ces 15 milliards quand on demande à la ministre combien ils ont sur la table c'est même pas 4-5 milliards donc ça ne prend des garages pour les autobus ça ne prend l'achat des autobus et vous savez quoi l'élément le plus important il faut que ceux avec qui ils travaillent et le gouvernement ceux qui sont sur le territoire québécois et canadien puissent livrer des autobus électriques pour revenir sur l'objectif de 2035 vous dites qu'on va trop vite c'est vous qui le dites on va trop vite alors proposez quoi il faut revoir cette cible-là il faut absolument être réaliste ce qu'on dit aujourd'hui il faut être réaliste parce que continuer à avoir un objectif qui est réaliste c'est vendre du vent aux gens ce qu'on dit aujourd'hui il faut être réaliste il y a des enjeux par rapport à la perception il y a le coût il y a d'autres éléments à prendre en considération on ne va pas être au brouillon ce matin ce qu'on demande c'est avoir un plan clair si vraiment l'objectif de 2035 est ce qu'on souhaite atteindre exactement d'accord avec notre leader il faut être réaliste on vient de parler au cas du public de dire l'électrification des transports en commun il faut être réaliste est-ce que c'est faisable avec le coût des autobus plusieurs millions même chose même chose là je transpose cette même logique-là au niveau des particuliers quel est le coût aujourd'hui pour acheter un véhicule électrique quelle est la concurrence comment on peut dire aux gens ben là vous avez besoin de vous enligner puis de nous faire collectivement atteindre notre objectif ça prend un état des lieux et je terminerai là-dessus j'espère que le gouvernement n'attend pas après notre vote pour nous aider à réaliser ça comment on peut y accueillir parce qu'il faut quand même dire aux gens ben voici vous n'avez pas le choix il faut tout changer sinon on va repousser la cible de façon éternelle mais c'est pas juste au gouvernement dans sa tour du pouvoir de dire la cible c'est ça il faut tout changer le gouvernement doit faire un état des lieux sur effectivement quel est le marché quelle est la capacité de payer des citoyens et citoyennes quand on regarde les différents projets et lui-même dévaluer si sa cible elle est réaliste au niveau public c'est le même exercice qui se fait et en ce sens-là on peut dire ben écoutez si c'est pas réaliste on va arrêter de s'entêter sur une cible de 2035 c'est un excellent point et gardez en tête l'élection américaine on fera quoi avec BYD on fera quoi avec les voitures électriques fabriquées en Chine il y a tellement de paramètres qu'aujourd'hui c'est utopique de dire que l'objectif est réaliste l'objectif devient de plus en plus réaliste parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec l'élection américaine on ne sait pas c'est quoi les droits de douane qui seront imposés aux voitures électriques fabriquées en Chine et on voit malheureusement le rêve vendu par François Legault est en train de partir on nous a vendu qu'on va avoir des batteries made in Québec et ça va faciliter l'acquisition des voitures électriques pour les Québécoises donc on voit ce qui se passe avec Northvolt déjà un processus de liquidation de Northvolt à Silicon Valley il a été presque vendu Northvolt au Québec l'avenir incertain est-ce qu'on va avoir des voitures électriques où la batterie est faite au Québec ou au Canada ou aux États-Unis on ne le sait pas encore et moi la question qui demeure les Chinois et je vous invite à lire la déclaration du PDG de Ford les Chinois sont des années-lumière en matière d'innovation en matière de voitures électriques mais si Trump impose ce qu'il a dit publiquement c'est sûr qu'il aura un impact sur le marché des voitures électriques pas uniquement au niveau du Québec mais au niveau mondial c'est tout à l'heure ok il comprend les choses il n'est pas si tâche que ça ok c'est merveilleux enfin quelque chose d'intelligent pas une idéologie dogmatique le changement climatique tu t'es raisonne t'as peur t'as peur tu t'es raisonne tu sais là la peur quand ça te prend par le coup tu t'es raisonne t'es plus capable de penser mais ce qu'il nous dit c'est tellement vrai il faut regarder l'état des lieux il ne l'a pas dit bien moi je te le dis premièrement le territoire l'hiver les distances qu'on fait ici les bornes l'électricité que ça va prendre pour les charger ces automobiles là puis quand l'autre fois je marchais avec mon chien puis au parc il y a un stade à repartiner dans mon coin c'était un stade de baseball puis il y a deux ou trois bornes qui sont là dans le stationnement là tu sais là je vois une madame qui vient s'installer puis là je pars sur un profil j'ai un beau char électrique comment temps ça prend ça charger ton char comme ça ici ah elle dit ici là ça prendrait là elle dit sept heures sept heures ah ouais ouais ça c'est des charges c'est des charges ça coûte une pièce de l'heure une pièce ou deux ça c'est une pièce de l'heure qu'elle me dit ça prend sept heures elle dit moi ah ouais ok tu veux pas sortir de ta maison elle dit moi je reste en appartement ok tu restes en appartement elle dit si je prends les charges rapides moi je connais pas ça je sais pas ce qu'elle me disait elle dit si je prends les charges rapides ça me coûte 20 piastres ça prend deux heures et demie seulement genre deux heures et demie seulement tu t'en appartes deux heures et demie tu sais moi quand je vais à la station d'essence ça me prend deux minutes et demie écoute bien puis je paye avec mon téléphone ding ding je sors mon char je remplis ça je peux faire 500 kilomètres en deux minutes c'est fini merci bonsoir peu importe la température même si je le laisse dans mon garage après ça pendant deux semaines ça va pas s'évaporer dans ma tête le gaz comme l'électricité s'évapore d'une certaine façon dans ta batterie tu perds ta puissance tranquillement pas vite je me laissais elle aimait ça t'aimes-tu ça ah elle aime ça là ça fait un an je le dis ok ça fait un an j'avais un autre avant puis là j'avais un hybride avant ok puis je dis qu'est-ce que tu fais tu vas travailler avec ça tu vois je travaille en jou ça fait que ça y prend elle fait peut-être 30 kilomètres bon ça peut-être dans ton cas pas pire mais c'est une autre façon de vivre pareil avoir une auto électrique ah c'est sûr il faut que tu y penses elle adore le char les bidules puis toute la mécanique la mécanique tu comprends l'électronique de ça puis toutes les bidules puis tout comment ça marche ça t'a fait triper mais effectivement tu fais pas tu vas pas où tu veux avec ça tu y penses avant tu sais t'es un char tu dis ok on s'en va chérie on s'en va tu sais tu sais tu sais que tu peux gazer n'importe où mais tandis que c'est avec un char électrique tu t'en vas pas n'importe où faut que tu penses combien de kilomètres ça va te prendre pour y aller combien de kilomètres ça va te prendre pour venir quelle température qu'il fait est-ce qu'il y a une bonne en passant on a-tu deux heures et demie à mettre en s'en allant c'est un autre monde c'est un autre monde complètement je fais une parenthèse avec monsieur Deragy mais en tout cas je trouvais ça il m'a impressionné monsieur Deragy puis monsieur Tanguay ils n'ont pas hésité à dire s'ils réalisent 2035 on n'est pas pour la cible wow là pour ça on pose la question à Québec solidaire d'après toi qu'est-ce que tu penses qu'il va répondre parce que là on vient d'entendre quelque chose d'intelligent quand même sensé là est-ce qu'elle elle va-tu dire quelque chose de sensé d'après toi alors ok écoute elle va nous dire que sur les sondages des voitures électriques qu'il faut qu'il y ait plus d'offres puis moins chères mais là avant la question les journalistes se chicanent tu sais bien comment le journaliste il parle c'est mon tour c'est ma question tu poses ta question après c'est moi qui pose ta question écoute ça ça crée un malaise monsieur Tlish puis madame Rubagazal elle est là puis elle regarde l'autre journaliste qui se fait poinçonner puis mouah petit chier comme ça c'est pas beau attends qui est présenté parce que j'ai dit qu'il y a un peu là je te souviens peut-être ben oui il se reviendra après c'est pas grave vous avez une question non là je pose ma question tu poses ta question après il y a un sondage ce matin qui démontre que 54% de Québécois considèrent que l'objectif 2035 pour enlever les voitures à essence sur les routes que ce n'est pas réaliste et qu'il faut repousser ça qu'est-ce que vous pensez si moi par exemple je veux m'acheter une voiture électrique comme les gens peut-être qui ont répondu au sondage ben c'est pas facilement accessible il y en a pas assez ça prend du temps et ça coûte extrêmement cher donc si la situation persiste puis qu'il n'y a pas assez de voitures qui sont présentes sur le marché après abordables je comprends que les gens trouvent que c'est trop rapide donc ce qu'il faut c'est rattraper le retard des années passées où est-ce qu'on n'est pas on ne s'est pas assuré de rendre ces voitures accessibles et à un prix abordable si elles étaient très très disponibles je pense pas qu'on aurait la même réponse au sondage donc on a tardé à agir dans le passé puis il faut s'assurer que les voitures soient présentes je peux comprendre que les gens soient inquiets si la même date de 2035 ce qu'il faut c'est s'assurer qu'il y ait suffisamment d'offres de voitures à prix abordable que le prix aussi baisse puis pour ça il faut qu'il y ait plus d'offres puis elle la regarde ailleurs elle veut avoir elle répond à là puis elle veut tout de suite se revirer vers l'autre qui était rabrouée pour le petit chat elle aime pas ça son petit coeur est sensible mais quand même c'est vrai que c'était pas beau à entendre j'aurais pas aimé ça être là non plus t'étais là t'étais quasiment à le goût de dire hey tailleur il va poser ta question finalement je vais l'entendre de lui ok je vais te le dire quand tu vas pas me poser une question il veut pas j'ai de même les parlementaires parce que tu veux pas te mettre à dos personne personne les journalistes bien sûr parce que il peut te payer une traite après ça toute la journée il va te mettre sur ton cas tu veux pas ça tu fais tchis dans tes culottes c'est spécial pareil d'écouter d'avoir ça mais là tu as vu ce qu'elle nous a dit revenons à la question elle l'enjeu pour elle c'est pas la distance c'est pas le territoire c'est pas les bornes qu'on a pas c'est pas l'électricité qu'il faudra fournir les problèmes que je t'ai énuméré elle c'est la fin qu'elle voit vite de même c'est juste qu'il n'y a pas d'offres ça coûte trop cher bon ça faut régler ça ça elle est d'accord moi tu vois là-dessus c'est la seule chose mais ça c'est un problème c'est pas un problème réel parce qu'on va y poser la question encore plus on va dire ouais mais là t'as peu là vous êtes pas pour qu'on repousse la cible de 2035 elle va dire non parce que non non ben non ben non t'es petit malade c'est dans 10 ans c'est mon vie c'est tout ça tu sais elle est pas de 20 mais pour elle ce qu'on vit aujourd'hui c'est sûr que ça sera pas comme ça dans 10 ans c'est sûr 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 on avait difficulté à avoir des voitures électriques si l'offre est pas là qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on repousse non on repousse pas cette date-là non non mais cette situation-là il y a des actions que le gouvernement peut faire pour s'assurer de pouvoir en avoir plus c'est quand même on a le temps c'est dans 10 ans juste que je peux comprendre que les gens aujourd'hui ils sentent qu'il n'y a pas de voiture donc là ils sont inquiets en disant s'il n'y en a pas de voiture électrique qu'est-ce qu'on va faire puis si elle coûte aussi cher qu'aujourd'hui mais dans 10 ans il y a le temps ça sera pas la même chose non est-ce que de tout changer il y a la voiture chinoise qui est sous le coût d'un embargo coûte moins cher je ne pensais pas que ça va devenir une complète d'ici 10 ans la situation sera pas la même qu'aujourd'hui j'ose croire donc il y aurait ça se peut pas que dans 10 ans ça soit la même situation qu'aujourd'hui où est-ce qu'il n'y a plus de voiture aussi chère ça se peut qu'il y ait une autre technologie Ruba même qui remplace le taux électrique à batterie je te dirais ok c'est vrai que dans 10 ans on sera pas on sera pas en 2024 dans 10 ans tu as raison demain on sera pas aujourd'hui demain c'est important je peux te l'affirmer c'est vrai mais ça veut pas dire que ça va être une meilleure idée c'est ça l'affaire tu vois là deux parties deux positions complètement diamétralement opposées c'est ça que je voulais que tu vois en partant ok maintenant tu peux être d'accord avec elle comme tu peux être d'accord avec le Parti libéral moi je ça serait pas mal pareil tu penses Nick le PQ le PQ il aurait posé la question M. Arsenault je n'aurais aimé que ce soit M. Birgbi qui nous répond il va dire que c'est prématuré c'est très prématuré de repousser l'acide de 2035 pour les états électriques il y a quasiment un accent c'est prématuré aussi parce que tu peux le virer envers ce qu'il va dire tu pourrais dire que c'est prématuré peut-être de donner une cible déjà il n'y a pas personne qui peut s'acheter des chars électriques qu'on n'a pas l'électricité pour les remplir qu'on n'a pas le système de borne pour le faire il manque deux trois petites affaires c'est capital je te dirais je ne te parle même pas du danger que ça a un peu les chars électriques un exemple mon auto je fais 8000 km par année avec mon petit corolla il va super bien mon petit corolla il y a 20 ans mon corolla il est beau il n'est pas propre nickel je fais le changement d'huile je l'entretiens il est toujours parti il me rend toujours point A ou point B sans aucun problème il est toujours dans mon garage moi j'ai ma maison puis j'ai mon garage dans ma maison tu sais puis la dernière fois quand je vois des vidéos des chars qui explosent c'est pas né en feu l'électrique puis c'est plus arrêtable c'est un feu c'est pas un petit feu c'est pas un petit crache dessus puis c'est éteint non 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 même que les pompiers ne savent même pas comment éteindre ça disons que si ça pogne dans ma maison c'est un char électrique ma maison elle vient de passer au feu c'est un fête puis ça ça me fait peur ça me fait peur on peut-tu laisser la batterie dans la hausse s'il vous plaît y'a-t-il moyen de l'enlever ça pèse une tonne et demie c'est ça le poids de ton char c'est 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 tout ton char la batterie ça fait tout le tour de ton char tes pieds dessus tes deux pieds dessus la batterie c'est pas une batterie de char un petit cube que tu pourrais sortir puis le mettre je sais pas où dans le cabanon c'est pas ça juste ça ça arrive pas quand est-ce t'entends un char à gaz qui est explosé dans le garage jamais puis y'en a puis ça fait des années on a quand même on peut se filer là-dessus un peu tandis que les chars électriques c'est ça aïe aïe mais il parle pas de ça non on parle pas de ça qu'est-ce que tu fais là petit malade commence pas à faire peur aux gens ne dis pas ça à personne ce que je t'ai dit là d'ailleurs ok M. Arsenault écoutons-le là regardez la cible de 2035 de façon ferme pour la fin de l'éducation c'est ça qu'est-ce que vous en pensez c'est à peu près la seule mesure que le gouvernement de la CAQ a mis de l'avant pour espérer réduire la production de gaz à effet de serre au Québec et tenter d'atteindre certains objectifs qui sont plus ambitieux 37,5% de réduction par rapport en 1990 c'est l'objectif de la CAQ alors si la seule mesure que la CAQ a mis en place on décide de la repousser bien où est-ce qu'on s'en va moi je vous pose la question alors ce que je me dis ce que je vous dis c'est qu'on ne peut pas à ce stade-ci dix ans à l'avance dire que cette mesure-là ne fonctionnera pas il faut au contraire rendre ces véhicules-là plus accessibles sur le plan financier et sur le plan physique et je pense que le marché va s'adapter mais si on commence à lancer des signaux au marché que ça ne presse pas on n'atteindra jamais ces cibles-là moi je pense que c'est prématuré de vouloir repousser ces objectifs-là dix ans à l'avance il faut mettre tous les moyens en place pour que les Québécois puissent avoir accès à des véhicules écologétiques et électriques à meilleur prix et sachez également que la performance des véhicules électriques sur le plan de la conduite c'est vraiment très très intéressant je pense que les Québécois qui ont pu avoir la chance de conduire un véhicule électrique ne reculent pas ne retournent pas en arrière c'est ce dont il faut les convaincre pourvu évidemment qu'ils soient accessibles financièrement et sur le marché si je prends la madame que je te parlais de tantôt elle là elle adore ça elle ne retournerait pas en arrière quand il dit ça moi je regarde ça moi qui adore la technologie tu le sais un char électrique avant même que ça existe j'en rêvais à un moment donné Hydro-Québec avait sorti la roue électrique c'était ça le moteur c'était ça qui faisait tourner la roue c'était tout était dans la roue on avait investi là-dedans puis toute la quête puis finalement ça a tombé à l'eau c'est pas ce qui était arrivé puis finalement ça ne s'est jamais développé tu sais puis dans le fond ça aurait été puis dans ce temps-là je trouvais ça une bonne idée wow ça serait super on a hydroélectricité on en a pour les fins à ce moment-là je te parle c'était avant l'an 2000 ça là la roue peut-être que tu peux me le dire si tu t'en souviens la fameuse roue d'au Québec ouais ouais c'est ça il demande la démission de Lionel Carman le ministre le méchant ministre ok il est pas méchant je me laisse il demande sa démission même s'il respecte énormément puis il va nous le dire ça comment tu dis ça c'est pour ça t'as bon humain ah tu l'as écouté complet tantôt Nick ok écoute ça bonjour tout le monde les derniers jours les révélations des derniers jours et encore celles de ce matin sur les triplés ne me donnent aucun autre choix que de demander formellement la démission du ministre Lionel Carman c'est pas de gâté de coeur que j'en arrive à cette conclusion je respecte énormément l'homme et son parcours mais je suis convaincu qu'il n'est malheureusement plus l'homme de la situation pour nos jeunes les plus vulnérables au Québec je viens de raccrocher avec lui au téléphone je tenais à lui parler de vive voix et je l'ai informé de cette position ce matin c'est honnête le fait qu'il ait refusé de venir s'expliquer aux Québécois et aux Québécoises en commission les scandales qui s'accumulent et hier son rejet du revers de la main d'une demande expresse et urgente de relocaliser les jeunes du Mont-Saint-Antoine par la commission des droits de la personne pour moi m'a confirmé qu'il n'était plus à sa place en terminant je veux formuler une demande les jeunes et la DPJ ont besoin d'un ministre à part entière qui peut et qui va dédier son temps tout son temps à cette crise nationale que nous vivons les faits sont trop graves il nous faut un ministre dédié à 100% à rebâtir la confiance et à régler la crise et malheureusement pour moi cet homme n'est plus Lionel Carman merci il est très solennel quand il dit ça puis là quand il comprend pas trop quand il parle c'est un ministre dédié c'est pas ça qu'il est déjà monsieur Carman déjà on a jamais eu un ministre autant dédié que ça il l'a dit même lui hier puis il a passé glastiné c'est le seul ça fait 20 ans je sais pas moi tu travailles pour la DPJ t'as jamais vu un ministre te déplacer là dans ton DPJ puis là tu veux lui arriver il avait jamais vu ça un ministre te déplacer là lui il l'a fait il a nommé bon madame Lemay il a créé un poste de directrice nationale la DPJ on avait jamais fait ça c'est nouveau ça bon ok ça n'a pas marché dans le sens que la personne qui a mis là elle protégeait les gestionnaires au lieu de protéger les enfants bon fait que là on l'a mis à la porte tu sais là il y en a gage une autre super bonne supposée en tout cas même tout le monde l'a dit qu'elle va faire la job donc là qu'est-ce que tu veux faire pourquoi fait que tu sais je comprends que tout ce qu'on apprend tu regardes ok tu apprends des affaires d'horreur tu sais bon il y a 130 000 signalements par année là tu as quelques cas quelques dizaines de cas c'est sûr c'est bien trop c'est des excitants tu écoutes ça c'est des enfants c'est des humains ils vont vivre avec ça toute leur vie c'est juste ce qu'on apprend c'est à part tout ce qu'on ne sait pas tu imagines ça n'a pas de bon sens ça sort tout en même temps puis quand ça commence à sortir c'est comme les écoles où là il n'applique pas le programme puis il y a du proxélétisme il y en a toujours eu puis là tout d'un coup on entend jamais parler de ça puis là hop tout d'un coup on entend parler de ça puis là ça déboule toutes les histoires arrivent et pareil les journalistes sont bondés de d'histoires puis de courriels puis de gens qui dénoncent puis un peu comme le MeToo il y a des affaires comme ça dans notre société qui se passent puis on le voit de façon périodique où là il y a un événement qui arrive puis c'est un déclenchement pour que là on dirait que c'est comme si ça sortait là le puce sort ça sort là puis on c'est un mental dans le nus comment ça qu'on ne savait pas avant genre c'est ça combien de petites Alice sous la gouverne du ministre et en raison du fait qu'il n'a pas agi face à l'inertie ministérielle des enfants en détresse se retrouvent exposés à des situations traumatisantes et pourquoi pour protéger le système comment le premier ministre peut-il continuer de minimiser les failles dans le réseau de son ami le ministre de la protection de la jeunesse la réponse du ministre donc qui a glancé la commission Laurent c'est notre gouvernement qui a changé la loi de la protection de la jeunesse qui a mis l'enfant au centre de la loi c'est notre gouvernement qui a qui a décidé de changer les choses c'est notre gouvernement madame la présidente je ne baisserai jamais les bras pour aider les enfants madame la présidente il a fallu faire des changements difficiles au niveau de la direction nationale on les a fait on regarde de l'avant les choses vont s'améliorer et on va être sûr d'être de mieux encadrer nos gestionnaires qui ont tendance à fermer les yeux je l'ai dit on va aller partout où enquête devra être faite deuxième complémentaire les choses madame la présidente n'ont pas changé dans les dernières six ans c'est même pire combien de vies brisées et de familles déchirées faudra-t-il avant que le gouvernement n'assume ses responsabilités c'est au nom de ces familles que je me lève aujourd'hui monsieur le ministre qu'un comptez-vous faire pour regagner la confiance des familles et des enfants du Québec je vous rappelle madame la députée que vous posez votre question à la présidence la réponse du ministre oui merci madame la présidente écoutez nous ce qu'on veut c'est vraiment s'assurer que le système soit transparent et ces 137 000 signalements par année que ces intervenantes gèrent la plupart d'entre elles font bien leur travail on a nommé 10 cas 10 cas de trop où les choses ont été mal gérées mais c'est pour ça qu'il faut s'attaquer à ces problématiques-là aller voir qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là et s'assurer que les corrections soient faites il faut que quelqu'un puisse regarder les dossiers revirer toutes les pierres et décider qu'est-ce qui va arriver c'est pour ça qu'on a également nommé le commissaire pour que les individus aient accès à quelqu'un directement et il va être nommé sous peu madame la présidente c'est vrai c'est émotif elle vient me chercher madame ça vient parce qu'on la sent authentique on la sent prise dans son émotion puis ce qu'elle dit c'est terrible puis elle se sent elle se sent comment dire quand tu manques tu n'as plus de pouvoir tu ne contrôles pas les choses alentour de toi elle se sent comme ça puis elle demande des comptes au ministre puis lui il est tout calme il essaie d'être calme comment tu dis ça il a l'air de regretter pour vrai carrément oui moi je n'ai aucun personnellement je ne le sens pas moi fauné pantoute pantoute exactement moi je suis d'accord ce n'est pas plus facile Gabriel Nadeau-Dubois et Legault il dit qu'est-ce que ça prend parce que là lui c'est le chef de M. Cléche-Rivard M. Gabriel Nadeau-Dubois on a entendu Cléche-Rivard tantôt en point de presse qu'est-ce qu'il a demandé officiellement solennellement la démission de M. Carman et puis là son chef il arrive puis il demande à Legault qu'est-ce que ça peut bien prendre pour qu'un ministre démissionne je te l'ai dit un peu tantôt pour moi on va l'écouter après mais pour moi pour qu'un ministre démissionne c'est parce qu'on le pogne les culottes à terre on le pogne en tant que vraiment un incompétent c'est quelqu'un qui a laissé les choses aller de façon à ce que vraiment il aurait pu faire quelque chose mais à moins que je n'ai pas d'informations mais l'information que j'ai je ne peux pas inventer des affaires moi je n'ai pas genre inventé des choses je me fie à ce que je vois et ce que j'entends ce que je vois et ce que j'entends c'est que M. Carman il réagit à ce qu'il entend et ce qu'il voit là on lui reproche de ne pas tout voir et de ne pas tout savoir c'est ça que je constate plus que d'autres choses puis là ça c'est pas parce qu'il se passe des choses qu'il ne sait pas puis quand il l'apprend on l'apprend tout en même temps que lui puis là il faut qu'il démissionne parce qu'il aurait dû savoir ça il me semble qu'il ne sert pas d'allure mais il faut abstraction de ça il se dit eux autres les oppositions ils font abstraction ils bypassent en anglais je parle en anglais finalement il met ça de côté puis il voit juste que c'est sous son ministère il faut qu'il démissionne c'est aussi simple Mme la Présidente quand on pense qu'un enfant est maltraité au Québec qu'est-ce qu'on dit aux Québécois on leur dit faites un signalement à la DPJ parce que c'est le système qu'on s'est donné au Québec pour prendre soin des enfants qui sont les plus fragiles les enfants qui ont été abandonnés par leur famille ou par la société mais quand on voit ce qui se passe à la DPJ quand on voit combien d'enfants sont maltraités par la DPJ elle-même qu'est-ce que les Québécois retiennent quel impact ça a sur le lien de confiance que c'est tout des incompétents envers notre système de protection de la jeunesse c'est ça dont il est question depuis le début de la semaine la responsabilité d'un ministre responsable de la protection de la jeunesse c'est de s'assurer de la confiance ça fait six ans que le ministre est en poste c'est quoi son bilan c'est scandale après scandale après scandale après scandale le lien de confiance entre les Québécois et la DPJ il est en train de se briser sous nos yeux c'est vrai et le ministre responsable lui il n'en prend aucune responsabilité ma question pour le premier ministre qu'est-ce que ça prend au Québec pour qu'un ministre démissionne tellement poche je t'entends l'autre c'est tellement poche Madame la Présidente donc on a un chef du deuxième groupe d'opposition qui semble prétendre que lui il saurait quoi faire c'est quoi les pratiques d'isolement des jeunes qu'on devrait avoir dans chaque centre jeunesse c'est quoi les pratiques qu'on devrait avoir dans l'adoption de certains jeunes lui là il serait capable avec toute son expérience de vie il serait capable de gérer ça Madame la Présidente les pratiques qui sont utilisées dans les centres de jeunesse dans la majorité des cas sont correctes mais il y a trop de cas où les pratiques ne sont pas acceptables donc qu'est-ce qu'on a fait on a mis en place on a créé un poste de directrice nationale qui doit s'assurer que les directeurs directrices des 40 centres jeunesse s'assure des bonnes pratiques supervise les employés agissent quand ça ne marche pas on s'est rendu compte malheureusement que Madame Lemay n'était pas la bonne personne donc on a nommé une nouvelle personne qui est Madame Leslie Hill qui va être responsable de s'assurer qu'on a les bonnes pratiques dans chacun des 40 centres jeunesse Madame la Présidente encore une fois le chef de Québec solidaire se drape d'un grand drap blanc puis pur et puis il y a juste lui qui veut s'occuper des enfants puis qui veut s'assurer que tous les enfants morts et puis que nous on est des méchants Madame la Présidente première complémentaire le premier ministre a raison sur une chose contrairement à lui moi ça ne fait pas 25 ans que je fais de la politique par contre je suis un père de famille je suis un citoyen du Québec je suis un député de l'opposition puis comme tous les députés de l'opposition depuis le début de la semaine ce que je fais c'est mon travail porter l'indignation des Québécois puis des Québécoises dont ça brige le cœur d'avoir des enfants maltraités dans un réseau de services publics qui devrait en prendre soin puis comme tous les Québécois je sais reconnaître un gouvernement qui se lave les mains de ses responsabilités quand j'en vois un Monsieur le leader du gouvernement si vous avez une question de règlement laquelle est-elle? laver les mains vérifions donc c'est quoi là? devrais être au lexique effectivement devrais être au lexique il n'est pas là c'est beau c'est beau je suis de l'huile maintenant c'est beau Monsieur le leader du gouvernement fait brasseoir le gouvernement fait brasseoir il n'est pas là-dedans là c'est beau on a de se laver on reprend notre calme ce n'est pas une question de règlement la critique peut parfois déplaire mais elle est permise la réponse du Premier ministre ça la donne quelque à mise là oui Madame la Présidente moi aussi je suis un père de famille j'ai deux garçons puis moi et mon épouse on est très préoccupés par les problèmes que vivent des jeunes d'ailleurs mon épouse régulièrement va souper avec des jeunes de la DPJ pour pouvoir essayer de les encourager à sortir de ce cercle vicieux Madame la Présidente je n'accepte pas que le chef de Québec solidaire prétende qu'il est le seul ici à se préoccuper des jeunes on est tous préoccupés des jeunes le ministre responsable des services sociaux a réduit les listes d'attente malgré l'explosion de cas qu'on a vécu au Québec donc on fait des efforts puis on va continuer Deuxième complémentaire on le voit tous que le premier que le ministre il est bouleversé quand il lit un scandale dans les journaux mais le travail d'un ministre c'est pas d'être bouleversé après les faits c'est d'agir pour faire en sorte que les mêmes faits arrêtent de se reproduire à répétition ça fait six ans qu'il est responsable de la protection de la jeunesse ça fait six ans que ça empire qu'est-ce que ça prend au Québec pour qu'un ministre démissionne on le sait beaucoup pourquoi ça empire mais il parle pas de ça il parle pas des grosses mesures le débile qui a lui-même appuyé puis qui n'arrêtait pas de demander au gouvernement de faire paire d'aller plus loin d'obliger écoute c'est fou toutes les oppositions le gouvernement c'est lui le responsable qui prend les décisions mais on entendait les oppositions comment est-ce qu'il demandait même qu'il critiquait le gouvernement de pas encore aller assez loin là-dedans dans la folie la débilité mentale là là on subit conséquences t'sais pas de pas de ça pas de pas de tout c'est l'empire depuis six ans comme si c'était à cause de M. Carman à cause de lui à cause de t'sais ça aurait été t'sais moi pis toi pis nous deux on sait-tu que ça aurait été n'importe qui le petit Jésus pis ça aurait fait la même à cette affaire t'sais ça pareil tu comprends c'est ça qui m'écœure dans le débat t'sais on va pas au fond des choses t'sais ça reste en surface là mais ils sont tous dans le même bateau il y en a pas un qui peut arriver pis parler du fond des choses pis automatiquement ben si tu parles de même comme moi je viens de le faire ben là M. Carman ben là on l'oublie on parle plus de lui là il fait ce qu'il peut en fait au final si on dit les vraies choses à la fin la conversation on va te dire M. Carman il fait ce qu'il peut pis il y en a jamais un autre qui en a fait autant que lui même si ça va de pire en pire on sait pourquoi ça va de pire en pire la réponse du premier ministre Mme la présidente on a commencé à le faire en contre dans le réseau de la santé quand il y a un dirigeant d'un établissement qui ne supervise pas bien les services on le congédie Mme la présidente je pense pas que Québec solidaire serait le genre de parti à imposer des actions fermes pour s'assurer que les services sont bien rendus mais on doit s'assurer que la directrice nationale a ce courage là et c'est ce qu'on va faire avec Mme Hille ben écoute juste le fait qu'elle ait nommé elle qui est à retraite qu'elle sort de sa retraite qui est un ex-commissaire de la commission Laurent donc qui a passé un an tu sais ça a coûté cher puis elle a passé un an à se concentrer sur tous les problèmes elle les connaît tous les problèmes ils ont fait un rapport pour dire quoi faire tu pognais tu la sortes de sa retraite elle a vu elle tu penses qu'elle a vu elle a appliqué son plan c'est clair qu'elle a fait avec tous les professionnels qui ne sont pas concentrés là-dessus pour un gouvernement c'est dangereux de mettre une personne comme elle parce que là elle va te dire des choses à faire que toi nécessairement tu ne veux peut-être pas faire puis là tu vas être pris à le faire pareil tu comprends parce que tu n'auras pas de contrôle sur une personne comme elle si j'ai bien compris on va voir mais si j'ai bien compris une personne comme Mme Hille qui sort de sa retraite qui n'est pas là pour l'argent qui n'est pas là pour la gloire qui n'est pas là pour l'avancement qui n'est pas là pour un poste plus haut quoi que ce soit il est là vraiment pour la bonne raison c'est risqué de mettre ça pensez comme tu voudras il le fait c'est un fait pour ne pas mettre ça de côté moi je ne suis pas invendu comme eux autres puis même si j'ai un vœu à CAQ tu sais pourquoi je suis capable de me contrôler tu es une grande personne je veux te montrer la conférence de presse que M. Carman notre cher M. Carman le ministre de la jeunesse de la DPJ a fait c'est à dire qu'il a choisi il avait choisi Mme Lemay qui n'était pas bonne il s'en est débarrassé il ne l'aimait pas puis là il a pris une autre personne Mme Leslie Hill Mme Leslie Hill était à retraite depuis deux ans elle sort de sa retraite pour devenir directrice nationale quand même tu sais pas obligé de faire ça ça fait ça c'est parce qu'il y a quelque part que ça ça y tient à cœur puis on va le voir on va le ressentir je te dirais ok puis je pense que pour l'instant ça serait à vue de nez comme ça puis j'ai du pif moi là à vue de nez comme ça je te dirais que M. Kermas ça serait son meilleur coup là avec elle vraiment je suis vraiment super impressionné par sa conférence de presse par ce qu'elle a dit par la façon qu'elle dit les choses aussi vraiment une personne humaine à qui on serait porté à faire confiance en partant on espère qu'elle ne trahira pas puis qu'elle va être de confiance mais je sais pas j'ai un doute favorable disons-le comme ça donc commençons avec M. Kermas qui présente Mme Hill puis il dit qu'il a donné comme trois priorités pour commencer très heureux de vous présenter aujourd'hui la nouvelle directrice nationale de la protection de la jeunesse Mme Leslie Hill que je connais de longue date et qui pour moi est la personne idéale pour le poste parce qu'elle est très proche de la communauté elle est très proche également de la prévention et l'importance de la prévention évidemment elle a été sur la commission Laurent et je lui ai donné comme je disais hier trois priorités un, le dossier des centres de réadaptation dont on parle beaucoup ces temps-ci deuxièmement rehausser la prévention avec les programmes comme j'ai mis sur pied comme Agir Tôt et d'autres et également lancer le grand chantier du programme Agir Ensemble que l'on va déployer en amont de la protection de la jeunesse donc sur sans hésiter je vous passe Mme Hill je vous passe Mme Hill il nous fait une pause sur la palette donc tu vois là il donne un mandat il dit dans le fond qu'est-ce qu'il veut d'elle fait que là c'est sûr que le centre de réadaptation ça n'a pas une priorité parce qu'après ça c'est la prévention puis toute la mise en place de des programmes que lui tu sais il veut mettre en sobriance parce qu'on va le comprendre un petit peu tantôt puis on l'a vu hier aussi dans un des extraits M. Carmin il l'a dit puis elle va le répéter tantôt comment ce qu'en 2015 ce que les libéraux ont fait la réforme qui a détruit finalement toute la DPJ ils n'ont jamais été capables de s'en remettre ils n'ont jamais été capables de s'en remettre depuis ce temps-là c'est l'enfer ok puis là il faut qu'il trouve une solution quand même donc elle on va l'entendre elle va nous dire qu'elle va être la chienne de garde tu sais c'est une anglophone elle fait qu'elle a des expressions des fois elle parle très bien le français mais quand même on sent un petit accent puis elle dit ça puis là ça pourrait dire un chien de garde elle va être la chienne de garde pour les enfants parce que les enfants quand même elle va le dire c'est ce qu'on a de plus précieux c'est la génération qui nous suit c'est elle qui va nous qui va nous amener dans les CHSLD ou non je pense que si tu veux bien te faire traiter quand tu veux être Dieu par tes enfants il faut que quand il est enfant qu'il soit bien traité dans d'autres communautés je pense à des pays pauvres les personnes âgées sont vénérées respectées c'est des patriarches des matriarches c'est pas comme ici nous autres on se rend débarrasses à partir du moment qu'ils ne produisent plus que tu prends ta retraite ou que tu ne travailles plus parce que là tu es rendu là tu n'es plus capable puis tu es pauvre en plus écoute c'est pas long qu'on va te te placer quelque part puis on va t'oublier là puis tu t'en vas dans le couloir de la mort puis c'est comme si ta vie était finie tu sais c'est pas beau vieillir au Québec on n'a pas le goût tu regardes ça tu te dis aïe aïe ça fait peur moi je sais bien que mes enfants je leur dis moi là je n'allais pas me placer dans un HHLD vous allez prendre soin de moi comme j'ai pris soin de vous c'est sûr vous allez me changer les couches quand le temps est venu je t'ai changé les couches c'est sûr que c'est pas pareil c'est vrai que c'est pas la même grosseur de couches mais je peux te dire que c'est des petites couches mais ça sentait hey tu sais un bébé dans une couche comment ça sent fort je ne sais pas si les personnes âgées ça sent aussi fort par exemple peut-être que oui mais écoutons là écoutons notre chaîne de garde des enfants d'abord je veux remercier le ministre de me faire confiance pour ce mandat qui est tellement mais tellement important qu'est la protection des enfants du Québec j'ai quelques petites notes mais je ne lirai pas parce que je veux vous rendre vraiment le fond de ma pensée sur cette question-là donc pour moi les enfants c'est l'avenir de notre société c'est ce qu'on a de plus précieux au Québec puis pour moi il n'y a aucun compromis à faire pour le bien-être de l'ensemble des enfants et des jeunes et des familles du Québec parce qu'on doit s'occuper des parents également et ça c'est mon engagement mon engagement envers ces enfants-là que je vais être là pour être la chaîne de garde la chaîne de garde tandis que c'est comme ça qu'on l'a dit dans notre rapport mais aussi l'ange gardien pour parler pour ces enfants-là au sein du ministère de la santé et services sociaux et collectivement j'espère avec un futur commissaire au bien-être et aux droits des enfants du Québec pour tous les enfants du Québec moi je vais m'occuper des plus vulnérables et c'est pour ça que c'est important ce mandat-là et que je le prends avec tant de cœur et d'énergie je suis devant vous très humblement pour ça en partant là moi je connecte tout de suite avec elle en partant tout de suite là j'aime le son de sa voix on dirait j'aime ce qu'elle représente quelqu'un qui va être de rigueur mais en même temps humain avec le cœur bonne place avec les bonnes intentions qui va pour les bonnes raisons on le ressent moi je le ressens fort fort peut-être c'est moi ça se peut que je me trompe puis elle va nous dire qu'on ne peut pas tolérer l'intolérable on doit faire mieux elle dit moi là je vais mettre la lumière partout je vais mettre la lumière dans tous les garde-robes on va en voir des fils d'araignée puis on va tout nettoyer ça c'est la même quand elle dit ça on l'imagine parce que moi quand elle dit ça quand tu vas l'entendre dire ça qu'on ne peut pas tolérer l'intolérable je pense à Mme Lemay qui temporisait c'est celle qui vient de se faire remettre à la porte qui temporisait qui protégeait le gestionnaire qui essayait d'arranger les choses au détriment de qui au détriment des enfants c'est dur la job qu'elle fait parce qu'il faudra changer de culture en plus c'est très difficile souvent les gens les acteurs principaux les intervenants se rebifent à un changement de culture ils n'aiment pas ça puis ils se tiennent entre eux autres toi tu arrives comme un méchant c'est sûr que tu ne veux pas être méchant mais c'est pour eux autres que je parle c'est important de l'être justement pour faire des exemples à un moment donné t'es un pognon tu pognes le plus fort quand j'étais petit moi j'étais plus petit que les autres je me battais tous les jours au primaire puis mon père me disait quand tu as 3-4 personnes qui veulent te battre tu leur disais vous n'allez pas vous en prendre les petits une gang c'est qui le plus fort de vous autres tu pognes le plus fort le plus grand tu donnes une bonne volée puis les autres vont te respecter puis tu vas faire peur aux autres même principe c'est là on va te faire des exemples avec des cas des intervenants qui n'agissent pas bien elle ne veut pas dire ça je fais une parenthèse mais écoutez on l'a qu'elle dit elle dit ça c'est vraiment super il ne faut jamais tolérer l'intolérable c'est mon premier message donc il y a des histoires qui sortent dans les médias vous faites votre travail vous alimenter des débats publics mais bien honnêtement on est tous chez nous sur nos divans puis on se dit mais comment on peut être rendu là au Québec on doit faire différemment on doit faire autrement donc mon premier message à mon réseau ça va être la transparence on va devoir mettre une grande lumière dans notre maison dans tous les garde-robes dans toutes les pièces de la maison et on risque de trouver des toiles d'araignée et on va devoir les nettoyer et faire ce qu'il faut pour vraiment être l'institution exemplaire que les enfants ont le droit d'avoir au Québec c'est très important cette question c'est de la musique à mes oreilles je ne sais pas toi il faut qu'on devienne un exemple à suivre c'est ça puis on le doit à nos enfants qu'elle dit puis on va tout nettoyer ça wow wow j'espère tellement elle s'engage aussi à la transparence envers le public envers nous elle s'engage à être transparente donc pas elle nous dit des choses juste pour nous nous étouffer puis elle va dire les vraies choses c'est intéressant ça pour la population je m'engage à la transparence je suis heureuse que les gens soient outrés quand il y a question de nos enfants c'est sain dans une société d'être outré quand on entend des histoires outrageantes je suis désolée je suis anglophone en fait je ne devrais pas m'excuser pour ça mais donc je vais avoir des tournures de phrases des fois particulières mais moi je m'engage à la transparence je vais prendre la mesure de ce qui est fait parce qu'il y a des choses qui sont faites je vais regarder aussi ce qu'il n'est pas fait on va regarder les situations qui surgissent et on va essayer de corriger le tir le plus rapidement possible mais je vous dis tout de suite qu'il y a du travail devant nous et ça va prendre tout le monde pour effectuer ce travail-là et notre rapport à la commission Laurent n'a pas dit que ça serait facile si c'était facile on aurait pondu une petite brique de 10-15 pages on a une brique de 500 pages qui documente très bien la situation et qui nous donne la carte routière la recette le diagnostic est fait donc c'est pas le temps de faire les diagnostics encore c'est le temps de se mettre en action et ça c'est mon engagement aussi wow t'es ça t'sais là elle n'est pas là elle dit là on va checker ça laissez-moi le temps de rentrer pour voir l'état des lieux t'sais là un peu comme la madame de Santé Québec elle dit moi la PDG la top comment elle s'appelle elle était avec M. Dubé en tout cas elle vient du privé elle s'envoie au public elle a jamais avec des syndicats par exemple elle a beaucoup de choses à apprendre pour faire un changement tu comprends contrairement à elle qui a participé qui était commissaire du rapport Laurent qui va l'appliquer elle le diagnostic est fait c'est ça qu'elle nous dit wow ok il reste qu'elle l'appliquer j'ai la recette je sais où je m'en vais je sais ce que j'ai à faire je vais le faire je m'en viens le faire wow merci merci d'avoir quitté ta retraite pour nos enfants on va me faire pleurer elle va me dire j'ai trois mandats mais elle dit je vais en découvrir des centaines elle sait qu'il y a plein de choses qu'elle va découvrir elle dit on a du bon monde qui travaille c'est pas vrai je te le disais hier il faut en être conscient c'est sûr les médias de masse ils nous montrent juste la pomme pourrite puis là c'est tellement laid tellement dégueulasse que tu t'imagines que tout le panier est comme ça mais c'est pas la réalité écoute il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent là j'espère bien qu'il y en a plein là-dedans qui sont fantastiques c'est ça qu'elle va nous dire mais quand tu entends dans les journaux que c'est c'est l'enfer que c'est c'est tout des pas bons mais toi là tu dis moi je veux pas m'associer à une organisation comme ça tu sais là puis c'est dur comme travail ça quitte ça fuit ils se sentent pas valorisés elle elle se dit il faut on se doit de valoriser les gens qui travaillent dans ce réseau là moi je veux entre autres les valoriser parce qu'ils font un travail exceptionnel puis pas facile bonnes pratiques sont prioritaires le ministre me donne trois mandats je suis certaine que je vais découvrir une centaine d'autres dès aujourd'hui mais ces trois mandats-là prioritaires sont très importants et je suis d'accord avec le ministre que nos centres de réadaptation ont manqué d'amour et là on parle pas juste de toi qui coule on parle de pratiques exemplaires et on a besoin de revoir nos pratiques en réadaptation mais de soutenir nos intervenants également parce qu'il y a du bon monde dans ces centres-là c'est pas vrai que c'est toutes des personnes qui dérapent et on a besoin de valoriser le travail des gens qui est très difficile très difficile c'est pas évident c'est sûr parce que là tu travailles avec les enfants l'avenir des enfants ils sont vulnérables ils sont là et ils te regardent c'est toi l'autorité quelque part puis toi tu rentres dans leur famille les parents souvent sont pas contents ça dépend c'est sûr il y a des parents c'est eux autres qui vont appeler pour demander de l'aide s'il y en a là-dedans dans la gang quand tu subis un signalement je te dirais que quelqu'un de la famille ou un voisin t'a signalé puis là ça vient c'est un intervenant de la DPJ qui arrive il y en a qui ont mangé des volets ça prend tout un doigté parce que tu t'en viens pas écoeurer personne en tant qu'intervenant tu t'en viens essayer d'aider puis tu fais affaire des fois avec des parents complètement irresponsables toxicomades drogués la misère humaine la vraie misère humaine ou il y a des enfants qui sont pris là-dedans tu sais là t'as l'état qui s'en vient puis il va venir gérer ça c'est pas évident c'est pas non donc elle nous donne ici un portrait de la situation des enfants de la DPJ ok parce que tu sais on s'imagine m'a pitoué que tous les enfants de la DPJ sont tous dans des centres dans des petites prisons puis ils sont dans des contention on les met en contention puis on s'imagine des histoires d'horreur parce que c'est ça qu'on nous parle fait que là elle va nous expliquer que c'est vraiment une petite minorité qui sont en institution parce qu'on peut pas au Québec institutionnaliser les enfants même les maladies mentales des années 80 il y avait Louis H. Lafontaine je sais pas si tu connais ça maison pour fou quand j'étais petit c'est une maison des fous parce que toutes les personnes qui avaient des problèmes psychiatriques qui prenaient des médicaments pour trouver des schizophrènes par exemple on les laissait pas se promener dans la liberté ils étaient tous institutionnalisés puis là ils étaient surdrogués parce qu'ils étaient agités ces gens-là fait que là on les rentrait des zombies tu rentrais dans une place comme ça un sanatorium ils étaient tous là dans le chalice de leur centre c'était pas beau à voir c'est quoi qu'on fait avec ces gens-là ils ont aucune vie je comprends que toi t'es drogue au maximum pour que la vie passe puis que toi t'es pas de problème avec mais les autres pendant ce temps-là c'est quoi c'est ça cette vie-là ça coûtait cher on a décidé d'éliminer ça puis de les laisser en liberté bon il y a des peaux puis des comptes à ça mais c'est ça qu'on parle d'institutionnaliser on peut pas faire ça avec des enfants encore moins ça je vais en venir pas vrai mais écoute l'important qu'elle nous donne la situation des enfants qui sont pris je te dirais dans le système la prévention vous allez m'entendre parler de ça très souvent je ne suis pas seulement DPJ national je m'occupe des services pour les enfants et ça ça veut dire dans les CLSC dans les communautés et on va voir comment on peut intervenir différemment en protégeant les enfants mais dans leur communauté je veux signifier ou signaler déjà que la moitié des enfants qui sont pris en charge en protection de la jeunesse sont suivis chez eux ils sont dans leur famille dans leur communauté et à peu près la moitié des enfants pris en charge sont placés 80% des enfants pris en charge placés sont en famille d'accueil et au moins 40% de ceux-là dans une famille d'accueil de proximité donc quelqu'un qui est proche d'une tante une grand-mère etc donc c'est vraiment pour les enfants qui tombent dans les mailles du filet qu'on a besoin de réfléchir en accéléré pour voir qu'est-ce qu'on fait parce que c'est pas vrai qu'il faut grandir dans un centre de réadaptation on peut pas institutionnaliser nos enfants au Québec c'est absolument impossible non ah non c'est impossible on peut pas faire ça c'est humainement ça a pas d'allure ok mais t'as vu hein comment qu'elle est humaine wow c'est super franchement là pis c'est rassurant d'entendre que là que la moitié au moins ils sont dans leur famille l'autre moitié 80% de ça ils sont dans des familles de proximité familles d'accueil tu sais là t'as un petit nombre là qui sont dans des dans les centres là tu sais où ce qu'on puisqu'on a parlé ben ce qu'on a parlé ce qu'on a entendu cette semaine plus tôt là où il y a des abus pis les enfants sont maltraités la contention écoute c'est l'enfer donc c'est vraiment une minorité ça c'est rassurant un petit peu mais quand même un c'est un de trop là on s'entend là on lui dit là pensez-vous vous êtes sur un siège éjectable vous là votre prédécesseur là aussi elle est arrivée là pis elle pensait faire toute la bonne affaire pis finalement elle s'est fait quitter là tu sais elle dit moi j'ai rien à perdre moi j'ai absolument rien à perdre je sors ma retraite elle dit pis je trouve que le gouvernement est courageux dans le fond de mettre moi là ici dans ce poste-là parce que moi je vais être vocal je vais faire ce que j'ai à faire pis c'est du bonbon écoute ça tiège éjectable parce que vous avez vu ce qui est arrivé à votre prédécesseur Mme Lemay est-ce que vous sentez que vous avez le gouvernement qui vous regarde d'agir et puis que vous êtes peut-être sur un siège éjectable ben c'est possible mais moi j'ai rien à perdre je viens ici pour essayer de corriger le tir pis aider les enfants du Québec donc j'ai pas besoin d'une carrière j'ai fait ma carrière et c'est pour ça que je trouve que si je peux me permettre c'est un peu courageux de la part du gouvernement de mettre une fille comme moi dans un poste comme ça parce que je vais forcément être vocale je serai pas toujours vocale dans les tribunes publiques des fois ça va être derrière portes close mais je me gênerai pas de dire ce que j'ai à dire parce que je l'ai toujours fait et même à l'intérieur du réseau je l'ai fait ils s'en souviennent ça c'est rassurant moi je trouve pis tu sais en même temps le fait qu'elle sort de sa retraite donc elle cherche pas une carrière pour le futur elle cherche pas des avancements elle cherche rien de ça pis tu dis ok elle est là vraiment pour les bonnes raisons t'sais elle est pas obligée là elle tu as vu elle est à la retraite pis elle vient de la fonction publique pis tout fait qu'elle a une belle retraite avec tous les avantages sociaux qui viennent avec pis tout elle est bordée de marde pis elle s'en va dans le sud pis elle lit les journaux pis elle regarde ça pis elle dit c'est-tu plate t'sais tout là elle t'sais t'as pas aussi t'as fait une carrière là dans le social comme ça pis t'as fait un rapport pis là tu vois les histoires d'horreur ça vient ça vient l'interpeller au point que là écoute elle est prête à venir t'sais pis à faire à faire la différence pis dans ce sens-là je trouve ça super franchement là ici t'as va nous le dire là qu'ils s'en ont jamais remis de la réforme de 2015 elle va nous l'expliquer dans ces mots là mais c'est ça qu'elle va nous dire elle dit pas M. Barrette mais je te le dis c'est la réforme de M. Barrette du Parti libéral du Québec en 2015 elle va nous dire la réforme de 2015 mais juste que tu saches que ça vient d'où là est-ce que vous avez l'impression quand vous voyez tout bien vous êtes je pense l'expression vous êtes tombé un peu en bas de votre chaise en voyant tous les cas qui sont sortis est-ce que vous croyez qu'il y a un problème disons systémique à la DPJ quand vous voyez tout ça dans plusieurs régions du Québec il y a certains problèmes systémiques certes je regarde juste la disparition de l'association des centres jeunesse du Québec en 2015 c'est cette instance-là qui s'assurait de l'harmonisation des pratiques cliniques qui rédigeait les guides de pratiques qui animait les tables de concertation ça a disparu ça pour que les directeurs de différents pans de murs de l'offre de services puissent se concerter tout ça ça s'est effrité avec la réforme de 2015 puis bien honnêtement on n'a pas trouvé de remplacement qui permet d'assurer la qualité des services comme on voudrait donc ce monde-là ils ont besoin du soutien aussi c'est fou là t'as su ce qu'elle vient de nous dire aïe aïe tu sais le ciment qui faisait qui liait tout ça le réseau complet il s'est effrité il n'existe plus on n'a jamais été capable de le remplacer t'imagines-tu de la mal faire affaire faire affaire un gouvernement faire ça pour aller sauver de l'argent sauver un peu d'argent comment ça nous coûte au final ça c'est pas ça on l'appelle pas c'est des économies c'est pas ça des économies ça c'est détruire un système qui fonctionne au nom de l'austérité et puis on finit en plus ça avec 7 milliards dans le coffre donc on paie des taxes des impôts pour les services moi je paie tant de taxes d'impôts je veux avoir tant de services peut-être ça me dérange pas d'avoir une petite affaire juste pour un petit coussin de rien juste pour s'assurer mais pas je paie des impôts des taxes puis j'ai ça de services puis on engrange t'es pas une compagnie c'est pas une compagnie c'est le gouvernement et là pour gérer les services donc nos finances publiques pas pour faire des profits puis s'enrichir ou mettre ça à la banque c'est complètement débile puis là tu fais des tu fais ça tu fais des coupures de même puis tu t'attoues avec 7 milliards le 7 milliards de la honte que j'appelle c'est fou puis tellement honteux qu'après ça quand le prochain gouvernement est arrivé il a fallu toutes les surplus il les a pris puis il les a redonnés dans le système mais là avec tout le retard accumulé c'est irrécupérable par exemple quand tu te dis ok on n'engage plus d'infirmières plus d'école contingente ça au maximum parce que quand ils sortent de l'école il faut que tu les engages donc là contingente ça ça veut dire qu'on ne veut plus parcimonie puis là on est en pénurie de main-d'oeuvre ben oui mais c'est pénurie de main-d'oeuvre c'est pas tu mènes l'annonce puis on engage puis demain matin on est plein non ça prend des 5-10 ans de formation il faut que ça soit en continu il ne faut jamais que tu arrêtes ça parce que sinon c'est irrécupérable puis c'est ça qu'on vit c'est fou ce qu'ils ont fait de mal puis là on parle de pénurie de main-d'oeuvre elle est prise avec ça parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre mais là qu'est-ce que tu vas faire tout là en tant qu'indirectiste d'abord avoir tous les être bien fine bien belle puis avoir des bonnes volontés puis des convictions puis tout ce que tu voudras puis c'est fantastique mais ça ne change pas qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre fait qu'elle ne va pas nous dorer la pilule elle va nous le dire je n'ai pas de baguette magique moi là tu sais qu'est-ce que vous allez faire avec la pénurie de main-d'oeuvre ça semble être un gros frein à tout changement dans l'organisation vous n'avez pas l'impression d'avoir aucune marge de manoeuvre pour cause de ça bien ça réduit la marge de manoeuvre vous avez raison c'est clair c'est pas juste notre secteur c'est tous les secteurs en même temps et c'est un peu un cercle vicieux plus que des affaires pètent dans le journal plus que le monde se sent déprimé découragé partant en maladie ou décide d'aller ailleurs puis on est dans une réforme où les gens ont plus de mobilité que jamais donc tu sais cette fierté-là d'une mission noble il faut que nos travailleurs puissent retrouver ça vous allez surmonter ça comment ? tu sais qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas passer votre mandat à réagir aux événements en disant on ne peut rien faire on manque de staff on est pris avec des gens qui ne font pas nécessairement des candidats idéaux etc c'est un défi de taille puis je n'aurai pas de baguette magique demain matin pour inventer des centaines de monde mais je vais devoir regarder d'abord est-ce qu'ils ont le soutien nécessaire pour jouer leur rôle est-ce qu'ils ont la formation nécessaire est-ce qu'ils sont orientés est-ce qu'ils ont de la supervision clinique est-ce qu'on a des pratiques exemplaires on a deux instituts universitaires dans le domaine social jeunes en difficulté puis on a l'INES si on a besoin d'interpeller ces gens-là d'urgence pour s'asseoir et réfléchir autour de problématiques spécifiques on doit le faire puis je dirais qu'il y a d'autres gens qui doivent être mis à contribution puis je donne par exemple l'Institut Philippe Pinel il y a un pédopsychiatre qui m'a écrit et je dois lui répondre et le remercier d'ailleurs qui me dit n'oublie pas on a une expertise en délinquance juvénile on peut aider dans la situation de Cité des Prairies quand on va être dans le arranger la culture corriger le tir regarder la formation requise bien là on va commencer à sortir hors de notre réseau puis regarder avec d'autres réseaux qui est en mesure de nous aider y compris la recherche elle a des solutions elle n'a pas répondu vaguement elle a répondu spécifiquement voici ce que je vais faire ou je vais aller chercher de l'aide puis en même temps je vais m'assurer qu'il y ait tout à leur disposition ceux qui sont là ce qui est rassurant moi je trouve quand je l'écoute c'est qu'elle sait on sent qu'elle sait où elle s'en va c'est pas juste des vœux pieux du bon vouloir oui elle a du bon vouloir il faut avoir du bon vouloir mais c'est pas juste du bon vouloir elle a vraiment un plan et ça c'est intéressant mais en même temps comme elle a dit elle n'a pas de baguette magique puis elle doit être informée par les directeurs de première ligne c'est crucial pour elle il faudra qu'elle soit capable de parce que quand tu veux changer de culture bien tu peux pas tu peux pas faire ça si les autres veulent pas si les autres embarquent pas dans le projet tu sais c'est comme le gros rhume 95% des Québécois ont été se faire violer on a tout embarqué bien pas toi puis moi peut-être quand même on trouve pas moins sûr mais il fallait que pour que ça fonctionne les mesures de débile bien il fallait que tout le monde embarque si t'avais juste quelques personnes tu sais à un moment donné d'ailleurs quand on a commencé à débarquer après la deuxième dose il voulait mettre le passeport le passe vaccinal à la troisième dose mais là il y avait juste 20% de la population qui avait été à la troisième dose fait que là il retardait ça il peut pas mettre il peut pas dire ça prend trois doses maintenant dans ton passeport vaccinal pour pouvoir te promener aller sur le restaurant tu sais s'il y a juste 20% de la population qui l'a fait là ça peut pas marcher fait que là ce qui est arrivé à cause que les gens ont débarqué là ça a tombé parce que si les gens continuent on serait encore là ça démontre je te donne cet exemple là pour te démontrer que pour que quelque chose puisse fonctionner même quelque chose de péter comme on a vécu un grand changement dans nos vies il faut que les gens embarquent puis pour ça nous autres ils ont utilisé la peur puis tout la coercition puis les menaces puis bon toute la patente c'est sûr elle n'aura pas ces leviers-là je pense pas malgré que je te dis ça c'est sûr que tu peux bien sûr faire peur à personne de faire peur de sa job mais encore là si elle veut juste en aller puis elle veut partir ailleurs puis tout il faudra qu'elle utilise d'autres moyens pour faire embarquer les gens mais une chose est sûre c'est qu'il faut falloir d'une façon ou d'une autre pour que ça puisse fonctionner son plan que les gens en tout d'elle embarquent c'est ça qu'elle va dire quand il va y avoir des enquêtes déclenchées à l'interne des enquêtes policières est-ce que vous allez vouloir être informé et comment ça va se passer vous allez informer tout de suite le ministre peut-être comment ça se passe actuellement puis comment est-ce que vous voulez que ça se passe bien actuellement honnêtement je ne le sais pas je m'en vais au bureau pour la première fois tantôt mais je vais vous dire qu'il faut que je sois informé puis ça c'est pas pour faire de la micro-gestion je veux mettre ça bien clair aujourd'hui il y a des DPJ et des PDG dans toutes les régions du Québec qui sont imputables de leur offre de service des directeurs de programmes jeunesse aussi qui sont imputables donc c'est sûr que quand ils reçoivent soit des signalements des recommandations de la CDPDJ ou du protecteur du citoyen c'est eux le premier niveau qui doivent mettre en place ces recommandations-là cela dit je dois être informé surtout présentement je dois me déplacer pour me faire une tête moi-même ne serait-ce que pour être en soutien à ces gens-là puis être capable de dire devant vous oui je considère qu'ils font leur job donc c'est important oui c'est ça parce que là elle a dit je vais me déplacer je vais me aller constater par moi-même s'ils font leur travail pour être capable d'arriver devant la population puis je dis oui ils font leur travail je le sais qu'ils font leur travail la problématique ici dans cette DPJ-là c'est X, Y, Z mais c'est pas les intervenants nous autres on est top-notch c'est ça qu'il faut qu'elle elle cherche on ne voudrait pas dans ses culottes c'est tout un défi qu'elle a devant elle ça n'a pas de bon sens puis là la dernière question qu'elle va répondre à ce que j'ai gardé pour toi tu peux aller voir toute la conférence de prise au complet on va lui demander pourquoi vous croyez que vous êtes la bonne personne parce que Mme Lemay aussi était contente je me souviens j'avais vu tu peux aller voir d'ailleurs sur tu tapes le mai probablement sur YouTube puis tu vas voir la conférence de prise qu'elle a faite à ce moment-là quand elle s'est faite engager ok puis écoute elle apparaissait bien dans le sens qu'on dirait qu'elle ferait le travail en tout cas elle était toute contente elle n'arrêtait pas de dire à M. Carmen merci de me faire confiance puis tatati puis tatata puis là ok puis là aujourd'hui on sait ce qu'on sait fait que là toi comme là Mme Hille pourquoi c'est vous qui va être la bonne personne comment on peut s'assurer que ça va être la bonne personne vous me jugerez à mes résultats mais oui ça va être un gros défi c'est clair vous avez siégé sur la commission Laurent vous avez une longue feuille de route mais il y a des gens avant vous qui sont venus s'asseoir ici puis qui ont dit je vais être la bonne personne puis ça va fonctionner puis on va réussir puis finalement non qu'est-ce qui vous fait dire que cette fois-ci c'est la bonne puis est-ce qu'on peut se permettre que ce soit pas la bonne moi je vous dirais jugez moi par les résultats qu'on va produire c'est ça qu'il faut faire puis là je vais dire quelque chose de très simple mais les messages d'encouragement que je reçois depuis hier ceux qui me touchent le plus c'est ceux qui viennent des jeunes eux-mêmes j'ai des jeunes explacés qui ont mon numéro qui me textent pour dire hey j'ai de l'espoir maintenant que peut-être les choses peuvent changer donc ne serait-ce que ça c'est un carburant pour faire un bout et cela dit je veux pas sous-estimer la complexité on n'est pas dans un univers facile vous avez juste à googler child welfare en Ontario le système est en train d'imploser vous avez juste à regarder en France moi je reçois du monde de la France la fin de novembre j'avais ça avant mon rôle de DPJ national ils viennent parce que ça va pas bien en France en protection de l'enfance donc c'est des problèmes communs à tous les systèmes de protection de l'enfance c'est un travail très difficile il y a souvent aucune solution idéale dans ce travail-là tu es toujours en train de choisir entre qu'est-ce qui va être le mieux ou le moins pire tu es pas dans un monde idéal parce que dans un monde idéal il n'y aurait pas de maltraitance puis les enfants seraient chez eux avec leurs parents merci beaucoup c'est très simple que je vais te dire mais tu es c'est simple en même temps c'est humain on l'écoute puis c'est juste des relations humaines qu'elle parle mais quand elle parle de l'Ontario elle parle de la France elle dit comment ça va mal partout moi c'est sûr que je pense du sud aux mesures de débiles qui ont partout dis-moi où est-ce qu'il y a eu des mesures de débiles je vais te dire où ça va le plus mal en ce moment pas vrai fait écoute j'y souhaite bonne chance je nous souhaite bonne chance j'espère que ça va être la bonne personne comment tu dis ça André en France c'est ta gaffe ce qui se passe ouais je sais pas ce qui se passe en France je l'écoute elle le dit je la crois puis on sait qu'en France il s'en passe aux affaires ça n'a pas de bon sens fait que je suis pas surpris mettons ça c'est clair ça c'est sûr en tout cas j'espère que ça va bien se passer puis qu'elle va faire une différence puis que ça va faire en sorte que les enfants qui vont être pris en charge par la DPJ ils vont être bien traités déjà ils sont maltraités ces enfants-là dans leur famille c'est pas pour les sortir de là pour les maltraiter par des étrangers tant qu'à se faire battre mieux se faire battre par ton père et ta mère qu'à un étranger au moins les autres ils te boivent avec amour mon père c'est ce qu'il me disait quand il me frappait il me disait c'est parce que je t'aime dans le fond il voulait m'élever c'est ça l'idée bon puis tu sais tu le sens aussi un parent je me suis pas fait battre salement dans ce temps-là tous les enfants mangeaient des coups de trappe qu'ils écoutaient pas ce serait pas comme aujourd'hui les parents de Caillou j'écoutais ça Caillou et mes enfants je capotais de voir la réaction des parents dans l'émission Caillou je sais pas si tu as déjà dit ce que toi je parle je me suis dans une émission par exemple où Caillou il pogne il pogne je vais-tu le dire c'était de la farine puis là il pogne le sac de farine puis il fait ça avec la farine puis là dans la cuisine des gars j'aurais mangé de l'acide valide puis là ça m'a dit ah 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 ok mon petit elle disait pas ça mon petit velimeux elle disait même pas ça c'était tellement je l'écoutais je disais hey tu connes tu sais franchement tu vas au minimum fâché en tant que parent je te dis pas de le frapper puis de le battre à mort mais tu sais de dire hey mon tabacela qu'est-ce que t'en vas dans ta chambre qu'est-ce que tu viens de faire là au moins le temps que je ramasse tout ça tu vas aller t'enfermer dans ta chambre minimum on est ailleurs c'est sûr par rapport quand j'étais petit mais on sentait quand même les parents qu'ils t'aimaient même si après t'avais mangé coup de strap puis tu broyais puis tout ça là tu étais dans ta jambe tu sortais de ta jambe puis il allait voir ton père puis on se serrait dans nos bras puis on se dit oh j'aime tu sais puis là ton père il se sentait tout coupable d'avoir réagi peut-être trop fort là tu sais fait que tu sais ces côtés humains je ne te dis pas que c'est parfait on est des humains on est imparfait en partant mais je te parle juste du coeur je te parle des émotions un étranger qui va te battre qui va te mettre en contention lui il ne veut rien savoir de toi il t'enferme dans une place puis toi tu crie puis ça il ne fait rien il s'en va que tu es le hockey dans son affaire capitonnée puis c'est à l'abri du vent puis du son c'est ça ah t'es d'accord avec ça André c'est ça je vais aller voir si t'es là ne bouge pas salut Simon salut Nick salut Louis-Georges merci d'être là merci merci écoute j'espère que t'as apprécié mon petit live ce soir il y avait comme tu as dit il y avait du stock là pas de bon sens attendre pas ça madame et messieurs ah c'est ça on est là salut Joël salut salut merci d'être là super écoute c'était ça mon petit live ce soir ben oui merci merci Nick merci beaucoup super t'aimais ça ouais tout un live super je suis content je travaille fort toute la journée pour ça quand je fais que je choisis mes extraits je me dis ok ça représente-tu tout ce que je veux vous montrer merci de me le dire c'est encourageant merci beaucoup écoute je vais te laisser dessus j'ai regardé l'heure ça n'a pas de bon sens on on a un rendez-vous demain mercredi écoute le 30 octobre y'allons super beau demain super beau j'ai regardé plus chaud en tout cas ça va faire du bien hein fait que passe une belle soirée merci d'être là notre rendez-vous c'est super apprécié c'est l'actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son cloche à demain bye merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo